Vous écoutez Mister Mister Radio A tous les amateurs d'extraordinaire et d'imprévu A toutes celles et à tous ceux qui lisent le journal Surtout pour y trouver des histoires Pierre Véry et Maurice Renaud présentent Faits d'hiver Une émission réalisée par Pierre Billard Vous pourrez entendre ce soir Le tir au pigeon Une comédie radiophonique de Pierre Véry Et le petit courrier des amateurs de mystère et d'aventure Avec Germaine Beaumont et Roger Réjean Sous-titrage Société Radio-Canada Jean Tissier et Rosivart dans Le tir au pigeon Une comédie radiophonique de Pierre Véry Philippe Oui Catherine chérie À quoi penses-tu mon amour ? Quelle idée à toi bien sûr Je t'aime Je sais que tu m'aimes Philippe Mais en ce moment ce n'est pas à moi que tu penses Pas à toi ? Oh mais je te jure que... Oh comme vous mentez mal monsieur Il n'y a qu'à voir tes yeux La façon dont tu regardes le papier du mur Si triste avec ses fleurs fanées Et ce plafond taché Cette pauvre armoire en bois blanc Et ce lavabo ébréché Tu te demandes pourquoi entre tous les hôtels de Paris J'ai été choisir cet hôtel de dessous pour notre rendez-vous Pourquoi j'ai voulu que ce soit dans cette chambre misérable Que tu me serres dans tes bras Tu vas te moquer de moi Philippe chérie Mais je ne t'ai posé aucune question Caprienne Mais ce n'est pas une raison pour que je ne réponde pas Où es-tu ? Je suis née ici Sur cette place des Abèses Non Viens Viens à la fenêtre je vais te montrer Tu vois cette maison si laide en face ? Eh bien c'est là La fenêtre où on volait fermer au premier C'était ma chambre Je suis allée à l'école communale Rue Durantin La rue qui est juste à côté Oh par exemple Oh je sais C'était ridicule de s'attendrir pour si peu Mais ici c'est mon martre Tu comprends ? Mon montmartre à moi C'est pour ça que j'ai vu Mon chéri Dire qu'il n'y a pas un mois que je t'ai rencontré Et je me rends compte qu'avant toi ma vie n'avait aucun sens Elle était vide tu comprends ? Vide Catherine je voudrais tellement te rendre heureuse Mon pauvre chéri Mais moi aussi je le voudrais Seulement il y a ton père Non mais j'ai pratiquement rompu avec lui Nous ne nous parlons plus Oh à cause de moi ? Mais non puisqu'il n'a même pas voulu te connaître Allez laisse va Et ne sois pas triste surtout C'est que il n'y a pas que ton père Philippe Oui Puis il y a mon mari Eh bien ? Eh bien nous avons été imprudents Jeudi dernier quand je t'ai rejoint à Versailles Il m'a suivi, il nous a vus Mais quelle importance puisqu'il ne t'aime pas Tu m'as dit qu'il était d'accord pour divorcer Plus maintenant, il ne veut plus Uniquement pour le plaisir de me torturer Il n'y a en lui que de la méchanceté et de la jalousie Il m'a fait une scène atroce Tiens regarde Ta montre ? Comment c'est lui qui te l'a mise dans cet état ? Il me l'a arrachée Il a cassé la chaillette en or Il a jeté la montre par terre Il l'a piétinée Et crasé un coup de talon Oh la brute, la brute Catherine Oui Philippe chéri Je t'aime, je t'aime, je t'aime Qu'est-ce que ce sera pour ces messieurs-dames ? Pour moi, un porto Oui moi aussi Il a le sens de l'opportunité celui-là Regarde ce que je t'ai apporté Catherine Oh ! Une montre ! Oh ! Elle est merveilleuse Elle te plaît ? Et puis elle marche même dans l'eau Et puis tu sais, comme chronomètre Le bijoutier m'a certifié que c'est sur elle Qu'on réglait l'horloge parlante de l'observatoire Oh mon idiot adoré Oh Philippe Si tu savais ce que je peux être heureuse aujourd'hui Moi aussi j'ai une surprise pour toi Mon mari... Quoi, il s'est fait écraser par un taxi ? Oh pas possible, ce serait trop beau Il accepte le divorce ? Non, c'est vrai ? Il est même prêt à le faciliter, à se reconnaître tous les temps Il ne demande plus qu'à disparaître de ma vie Il a rencontré des gens de Tangier Qui lui ont proposé je ne sais quelle combinaison louche au Maroc Il se voit déjà millionnaire Ça finit généralement en prison, ces trucs-là Oui, un apport pour nous, ce serait merveilleux Mon chéri, tu serais libre Le bonheur, enfin Avec toi, oui, mon amour Malheureusement, il y a une difficulté Mais pour rentrer dans cette combinaison Il faut que mon mari fasse un apport de capitaux Ah, combien ? 200 000 Mais on ne sait pas le Pérou Non, non, mais il me les faudrait tout de suite Je n'ai aucun bijou Et puis, le mobilier, n'en parlons pas Nous l'ageons en meublé Ah, j'ai une amie à Lyon Une ancienne camarade de pension Elle est mariée à un soyeux Si elle veut m'aider... Eh bien, et moi, je suis là, non ? Toi ? Ah oui ? Tu es fou Je ne veux à aucun prix Déjà, tu es fâché avec ton père Mais tu ne m'as toujours pas dit Pourquoi il refuse de me connaître Rauf Parce que... Parce qu'il a mille ans de plus que moi, mon père Et des principes, des traditions La tradition des leçueurs Depuis Versingéthorix, les leçueurs se doivent d'être évêques de père en fils Ou enfin, ou généraux, ou magistres Ce qu'on appelle une grande famille Qui laisse des traces dans l'histoire et dans le dictionnaire Calme-toi, calme-toi, Philippe Oui, et puis il y a encore une chose Laquelle ? Figurez-vous, ma chère, que depuis Versingéthorix On n'admet pas le divorce chez les leçueurs Oh, évidemment Mais ta mère, que dit-elle ? Oh, ma mère Elle n'a ouvert la bouche qu'une seule fois dans sa vie Pour dire oui devant monsieur le maire Le jour de son mariage Puis depuis, elle n'a plus rien dit Elle est muette Comme... Tiens, comme un portrait Un portrait Mais attends, attends, attends Ça me donne une idée, ça Mais je sais où les trouver, tes 200 000 francs Chez le vieux Georges Le vieux Georges ? Eh oui, mon oncle Georges Chartier L'amateur d'art Il a une connexion de tableau formidable C'est un type au poil, tu sais Et puis ça, c'est pas un leçueur, celui-là Il se prend pas les pieds dans les principes C'est un vieux piqué, tout ce qu'il y a de sympa Il m'aime bien J'irai le voir demain Si j'avais su te rencontrer chez ton oncle, Philippe Je ne serais certainement pas venu Au moins non plus, mon cher père Allons, allons, voyons, mes enfants Laissez-moi parler, voulez-vous, Georges ? En tout cas, Philippe, je te répète devant ton oncle Qu'il faut que tu saches bien que je... Que tu ne plieras pas Que je ne plierai pas, parfaitement Mais comment savais-tu que j'allais dire ça ? Ben voyons, mais c'est de tradition dans la famille Depuis Vercingétorix Vercingétorix ? Oui, on ne plie pas chez les Lossuaires Georges, je vous prierai de ne pas ricamer Quand je parle sérieusement à mon fils Mais êtes-vous vraiment sûr, mon cher Emile De lui parler sérieusement ? Et toi, Philippe Tu te crois vraiment intelligent En débitant des orneries ? Ben à la fin, j'en ai assez, moi C'est vrai On n'a pas l'impression de vivre dans une famille Mais dans une cage J'existe, non ? Ce que je pense, mes sentiments, ça ne compte pas J'aime Catherine Une intrigante Oui, évidemment Du moment qu'elle n'est pas d'une famille riche Je te dis que c'est une aventurière Mais qu'en sais-tu ? Tu n'as jamais gagné la recevoir Tu ne l'as jamais vue ? Ah, moi j'ai vu une photo Et je dois avouer qu'elle est très jeune Oui, alors c'est tout ce que vous trouvez à dire Et vous, vous approuvez Mais on ne vit qu'une fois, Emile Ben autant essayer d'être heureux Enfin, pas trop malheureux Vous êtes contre moi ? Mais non Je suis pour le bonheur, simplement Ben faites comme moi Oui, c'est avec des raisonnements Aussi faibles que les vôtres Qu'on flanque tout par terre Autorité, morale, famille, religion, patrie Allez, adieu ! Mais voyons, Emile Voyons, tout cela est absurde Merci de m'avoir soutenu, vieux Georges Ben, je n'aurais pas dû Il ne le mérite pas Non Et dans le fond, ton père a raison Oh, mais il est réellement trop bête, ce pauvre Emile Eh, viens que je te montre mes dernières découvertes Pour nous changer les idées Hein, que dis-tu de ce bouclier ? Il vient de Ngaoundéré, dans le Nord Cameroun Splendide, hein ? Quoi, cette horreur-là ? Mais tu n'y connais rien Je l'ai soufflé hier à Vahimbaume, l'Antiquaire 35 000, une affaire 35 000, ça fait votre bois peinture lurée ? Oui Eh ben Dis-donc, à propos d'argent, vieux Georges Tu as pensé à ce que je t'ai demandé ce matin par téléphone ? J'ai aussi soufflé ces trois Vénus congolaises à Vahimbaume Ces trois grasses africaines Ah, sont-elles belles ? Hideuses Dis-donc, vieux Georges, pour ce que je t'ai demandé C'est très urgent, tu sais Hideuses, mes Vénus Imbéciles Des pièces de musée Non, mais regarde ces sourires Oh, ils peuvent toujours s'aligner avec leur sourire de la Joconde Et ça ne m'a coûté qu'une bouchée de pain 240 000 francs 240 000 ? Oui Et le sourire d'une femme vivante, vieux Georges Le sourire d'une femme heureuse Ça ne te tente pas, non ? Tu pourrais avoir ça pour 200 billets seulement Une bouchée de pain ? Mais oui, Philippe Tu les auras, tes 200 000 francs Oui, là Tu l'auras, le sourire de ta Catherine Oh, écoute, ce que tu peux être chic, vieux Georges Ce que tu peux être chic Oui, allez, ça va, ça va Ah, par exemple, il faudra que tu patientes ta trousse un jour Le temps que je fasse rentrer un peu de liquide Parce que... Elles m'ont mis sur le sable, mes Vénus congolaises Allez, sauve-toi, maintenant j'ai affaire Oui, salut, vieux Georges Et encore merci Ah, et puis tu sais, je te les rendrai, tes 200 billets Ben, j'y compte bien Marche, allez Ah, ah, ah Allô ? Passive 2875 Savez-vous si monsieur le sueur est... Ah, c'est vous, Émile Déjà rentré Et ici le vieux Georges Dites-moi, mon cher Oui, franchement, je crois que vous avez eu tort de vous emballer tout à l'heure Hein ? Comment ? Votre petit Philippe, un gibier de potence ? Mais non, il n'a l'intention d'assassiner personne Mais il ne s'apprête pas à grossir les rangs des J-3 tragiques Mais non, vous dramatisez tout Philippe est un très bon petit bougre Seulement, les jeunes d'aujourd'hui, c'est ça À l'intérieur, tendre comme la laitue Mais on surface le genre hérisson On ne sait jamais très bien par quel bout les prendre Et puis quoi, mon vieux ? Philippe est mordu pour cette Catherine Mais quoi, rappelez-vous quand vous étiez amoureux, hein ? Comment ? Ah, vous n'avez jamais été amoureux Un dommage, mon vieux Un dommage pour ma sœur Ben, dame, ma sœur et votre femme Vous avez l'air de l'oublier Oui, ben, pour en revenir à cette Catherine On ne doit pas condamner sans savoir Mais elle est peut-être très bien, après tout Alors, écoutez Voilà ce que je vous propose J'ai un bon camarade Qui a mal tourné Oui, il est devenu commissaire à la police judiciaire C'est Jean-Paul Luréal Alors, je vais lui demander de faire enquêter Discrètement sur le couple Marmion Comment, quel Marmion ? Ben, le mari Vous tombez de la lune, mon cher Antoine Marmion Le mari de Catherine Vous sortez, ma chère Catherine ? J'ai un rendez-vous à Montparnasse Oh, dommage J'allais vous proposer de faire un brin de comptabilité C'est mon violon dingue Téléphone, Catherine Allô ? Allô ? Allô, bonjour Catherine Ici, madame Antoine Marmion Qui est à l'appareil ? Ben, c'est moi, Philippe Ah, parfaitement Bonjour, cher monsieur Hein ? Ah, oui Tu n'es pas seule ? Oui, c'est cela Ah oui, ton casse-pied est là ? C'est bien cela, oui, monsieur Quel crampon Bon, alors, écoute, juste un mot Je suis fou de joie J'ai vu le vieux Georges hier soir, tard C'est OK pour les 200 billets Il demande seulement 4 ou 5 jours pour réaliser la somme Bravo Toutes mes félicitations Tu parles ? Allez, je te laisse On se voit cet après-midi ? Impossible, cher monsieur J'ai un après-midi très chargé Je suis navrée On ne va pas tant que moi Enfin, bientôt la liberté Catherine, je t'embrasse Moi aussi, cher monsieur Au revoir, cher monsieur C'est au moins le petit lecheur qui téléphonait Votre cher Philippe Lui-même Son oncle va lui procurer les 200 000 francs que vous exigez Pour me refaire une vie au Maroc Et vous délivrer de mon odieuse présence, ma chère Exactement Parfait, parfait Un brave cœur, ce Philippe Oh, vous êtes d'un cynisme Vous croyez ? Peut-on savoir ce que vous faites de beau cet après-midi ? Je viens de vous le dire J'ai rendez-vous à Montparnasse à 3 heures Ah, avec le jeune Hubert N'oubliez pas d'emporter la montre Que je vous ai brisée à coup de talon Inutile J'ai rendez-vous avec Christian Et je la lui ai déjà montrée Bye, bye Il est très gentil, ce petit hôtel Tu sais, Catherine, chérie Modeste, mais très gentil Et puis Montparnasse, c'est un quartier sympa Ça grouille, ça remue C'est vivant, quoi Ah, c'est toi qui es gentil de dire ça Christian, mon amour Oh, je sais très bien quoi tu penses Tu te demandes pourquoi j'ai été choisir Pour que tu me serres dans tes bras Cette chambre misérable avec son plafond taché Son papier fané Et cette ridicule armoire à glace en rotin Et ce pauvre lit de fer Oh, tu vas te moquer de moi, mon chéri Mais tu vois cette maison si laide en face ? Eh bien, c'est là que je suis née Non Au deuxième étage, étant petite fille J'allais à l'école communale rue Vavin Oh, je sais, c'est ridicule de s'attendre J'en ai rien pour si peu Mais Montparnasse, c'est toute mon enfance C'est mon Montparnasse à moi Mon chéri, je t'adore Et maintenant, donne-moi ta main Ferme les yeux Oui J'ai une surprise pour toi Ne regarde pas surtout Non, non, non Voilà Maintenant, tu peux regarder Oh Une montre Elle est merveilleuse Pour remplacer celle que ta brute de mari t'a cassée Mais tu as fait une folie Je ne rêve que de ça, ma chérie Faire des folies pour toi Des vraies Tu verras quand nous serons ensemble L'un à l'autre Hélas, Dieu sait quand ce sera Peut-être plutôt que nous n'osions espérer, mon amour J'ai une grande nouvelle pour toi Mon mari Ah non, ne me parle plus de ce sinistre individu Il a rencontré des gens de Tangier Ce qu'ils lui ont proposé, je ne sais quelle combinaison louche au Maroc Contrebans des compagnies, c'est connu Et alors ? Tout est changé Il accepte de divorcer Mais c'est un ange, cette fripouille-là Tu seras libre, Catherine Libre à jamais Tout à moi Le bonheur, enfin Oui, mon amour Seulement Seulement quoi ? Et pour rentrer dans cette combinaison Mon mari doit faire un apport de capitaux Aïe Oh, dans le fond, c'est normal, remarque Et ça irait chercher loin, cette mise de fond ? Deux cent mille Et la tête Et le bec Et les pattes Et le dos Alouette Alouette Oh, Alouette Gentil Alouette Alouette Je ne te plumerai Une promesse est une promesse, mon petit Philippe Je t'avais promis deux cent mille francs Vieux Georges Sais-tu la différence entre toi et mon père ? Non C'est que lui, il n'a jamais été jeune Il est né centenaire Tu comprends ? Tandis que toi-même, si tu vivais mille ans, tu serais toujours jeune Oui Ah bah t'en fais une tête Quelque chose qui tourne par rond ? Oui Je t'avais promis deux cent mille francs Les voici Seulement Tu les réservais à l'abbé Pierre Ah, ne plaisante pas Je vais être obligé de te faire de la peine, Philippe Quoi ? Voilà J'ai eu la curiosité Enfin, la prudence De faire prendre des renseignements Des renseignements ? Oui Sur qui ? Ben... Pas sur Catherine, j'espère ? Sur Catherine, oui Ben pas brillant, le résultat Ah, ta place, au lieu de donner ce bon argent Eh bien, je romperai Tu es malade, non ? Un couple d'aventuriers Errant de meublé en meublé Ah, c'est tellement commode pour disparaître, n'est-ce pas ? Subsistant de ressources innommables Le jeu, la grivélerie, l'escroquerie sous toutes ses formes Y compris la galanterie Hein ? Oui Non C'est du roman, mais démodé Genre Paul Bourget Si tu veux être à la page, lis la série noire, vieux Georges Alors, Philippe, on s'apprête à te plumer comme un petit pigeon Eh ben, celui qui t'a raconté ça, c'est fichu de toi Mais c'est de toi qu'on se moque, Philippe Mais non, ça va, ne te fatigue pas, vieux Georges J'ai compris Quoi ? Tu as complété toutes ces jolies saletés avec mon cher père, hein ? Oui, oui, il a fini par te convaincre Dans l'intérêt de la tradition des leçueurs Mais les leçueurs déteignent sur toi, mon vieux Eh bien, gardez-le, votre bon argent Votre sale argent Si vous saviez ce que je peux m'en foutre Sans moi, je ne renoncerai jamais à Catherine Tu n'entends jamais Petit crétin Dans un autre genre, tu es aussi bête que ton père Eh, voulez-vous entrer, Luréal ? Monsieur ? Voici mon ami Luréal, commissaire à la brigade mondaine Oh, de mieux en mieux La mondaine ne perdait pas une miette de notre petit entretien À travers la porte, Philippe C'est le cas de dire que nous sommes dans les mondanités jusqu'au cou, Philippe Je suis désolé, monsieur Philippe Lesseur Mais les révélations de votre oncle sont malheureusement l'expression de la stricte vérité Quoi ? Eh oui Et je suis à votre disposition pour vous en fournir la preuve Toutes les preuves Tenez, voici pour commencer un rapport établi à ma demande par l'inspecteur Sylvain Concernant les activités du sieur Antoine Marmion et de sa complice Eh oui Je m'excuse, mais il n'y a pas d'autre mot De sa complice, la fille Catherine Leblanc La fille Catherine Leblanc Eh oui Dame, elle vous a demandé 200 000 francs soi-disant pour que son mari accepte le divorce, n'est-ce pas ? Oui Eh bien ? Eh bien, ils ne sont pas mariés Quoi ? Ils n'ont jamais été mariés Pas mariés ? Alors, ça s'est bien terminé chez Jean-Claude ? Très, très bien Par une crise de larmes, comme d'habitude Le plus comique, c'est que je suis obligé d'y aller moi aussi de mes reniflements C'est même moi qui commence Eh oui, pour attendrir le pigeon Un petit coup de siphon pour amorcer le déluge Je pleure d'ailleurs de plus en plus facilement C'est une question d'entraînement ? Vous auriez pu faire une belle carrière de comédien Oh, et vous donc, ma chère De combien avez-vous délesté ce bon petit Jean-Claude ? Il m'a dit que vous avez remis 150 billets 150 000, c'est exact Et voici, si vous voulez vous donner la peine de vérifier Oh non, merci Et Hubert de Lanoue m'apporte 120 000 francs demain Il est allé les demander à son frère aîné à Périgueux C'est beau, l'esprit de famille Et où le rencontrerez-vous, ce petit mignon ? Ici Oh ! Ici ? Oui Mais ne fait là aucun prix, c'est d'une imprudence Oh ! Enfin, l'essentiel, c'est que ça ronfle les affaires C'est fou ce qu'ils vous aiment, ces petits jeunes gens Et quoi de plus naturel d'ailleurs ? Quand on est aussi belle, aussi belle et adorable que vous, ma chère Catherine Hé là, hé là, hé là ! Ben les pattes, monsieur Mermillon, je ne suis pas votre Catherine Je suis votre associé, il n'y a rien de plus Hélas, oui, trois fois hélas À propos, cher associé Si nous faisions un brin de comptabilité, voyons Le temps de prendre mon calepin Allez, ça y est, j'y suis Nous disons donc Jean-Claude Lothélier, liquidé ce jour à 150 000 Adieu, Jean-Claude Et merci quand même Au suivant de ces messieurs Ah, dites-moi, demain, qu'est-ce que nous avons au programme ? Oh, pardon Je devrais dire au menu Je viens de vous le dire, Hubert Delanoue, ici Oui, avec 120 billets, c'est juste Je vois ensuite Christian Gaubert Ah oui, où en êtes-vous avec cet excellent Christian ? Il se fait fort d'obtenir 200 000 francs de son grand-père, le Diamantaire De même que Philippe le sieur par son oncle, l'amateur d'art Et quand vous le disiez que l'esprit de famille est une des deux mamelles de la France Et le petit Marcel Boissin ? Oh, avec lui Je n'en suis encore qu'au deuxième acte Vous nous avez surpris dimanche dans le parc de Saint-Cloud Ah non, 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 je me trompe Saint-Cloud, c'était Jean-Jacques Alors Marcel... Ah, c'est sur la terrasse de Saint-Germain-en-Laye Et naturellement, je me suis fait un plaisir d'écraser votre montre à coup de talon C'est inouï ce que je peux écraser comme montre Dites donc, avec Marcel, il faudra y aller mollo Pourquoi ? Oui, son père vient d'avoir un couteret du rembourse Alors ne pas lui extraire plus de... Bon, pas plus de 60 à 80 billets 80 000 seulement, une femme comme moi ? Oh, vous m'avancez Mais le plus beau garçon du monde ne peut donner que ce qu'il a Voyons, qu'est-ce que nous avons encore en train à Gérard de Saint-Loup ? Ouh là là, ouh, affaire à ne pas suivre Laissez tomber et fuir comme la peste Pourquoi donc ? Son père est procureur de la République Oh, dommage Il avait de beaux yeux, ce Gérard On a frappé ? Tiens Qu'est-ce qu'il peut frapper ? Qui est-là ? Ah, c'est vous même, Pidru Ah, c'est vous même, Pidru Vous avez rentré, vous avez rentré Vous apportez le courrier ? Oh non, non, monsieur Marmion Non, je suis venue parce que je viens d'avoir une visite Une drôle de visite Ah oui, un autre sujet ? Oui, ils étaient deux Alors dites, quoi ? Ils étaient deux Des poulets, pour sûr Pas besoin de leur demander leur carte pour comprendre Qui m'ont posé des tas de questions sur vous Activité, moyens d'existence, tout ça Oh, bien entendu, vous leur avez répondu Que nous étions des gens parfaitement corrects Oh, et un couple Tout ce qu'il y a de plus uni, naturellement, monsieur Marmion Oui, merci Vous êtes toujours si généreux avec moi Oh, là, là, là Seulement, je ne voudrais pas d'ennuyer Ni pour vous, bien sûr, ni pour moi Alors, par prudence, peut-être que vous devriez Faire nos vélises et filer sans laisser d'adresse C'est ça, votre avis, madame Pidru Oui, évidemment, oui, bien sûr Alors, tenez, prenez ça Ah, non, 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 surtout ne me remerciez pas, madame Pidru Vain, malheureux billets, qu'est-ce que c'est ça ? Ah, ça, c'est bien vrai Par le temps qui court, c'est moins que rien Ah, c'est moins que... Ah, oui, alors, tenez, voilà, encore des milles Non, 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 c'est nous qui vous remercions, madame Pidru Alors, Catherine, vite, hein, les valises Mais, et Hubert Delaneau, qui doit passer ici demain Je n'ai aucun moyen de le joindre d'ici là, puisqu'il est en voyage Eh bien, quand il viendra, madame Pidru aura la gentillesse Et de lui donner un autre rendez-vous de votre part Ah, ça, c'est bon N'est-ce pas, madame Pidru, discrètement ? Oui, tenez, prenez encore ses débiles Ah, non, 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 mais c'est nous qui vous remercions, madame Pidru Merci Elle est brave Allô ? Allô ? Ici, commissaire L'Oréal Ah, c'est vous, Sylvain Comment dites-vous ? Madame Pidru, là, concierge des Marmion Ah, bon, bon, bon Eh bien, pensez-moi, la dame Pidru Allô, madame Pidru Ah oui, ici, madame Pidru, monsieur le commissaire Je vous appelle rapport au ménage Marmion Enfin, quand je dis ménage, je me dis en le soi-disant ménage Voilà, monsieur le commissaire Ils ont quitté mon immeuble cet après-midi après le dévenu Quitté ? Vous voulez dire déménagé ? C'est ça, et sans laisser d'adresse Bon Dieu, nom de Dieu de bouillot, oh là là Oh, non, vous énervez pas, monsieur le commissaire, vous énervez pas J'ai quand même un petit renseignement pour vous La belle Catherine a rendez-vous avec un de ses petits amoureux Un nommé Hubert Delanou Cet après-midi à 4 heures à l'hôtel du commerce 8 places Armand Carrel Dans le 19ème, juste à côté des buts de Chaumont Dites-moi, mademoiselle Oui ? Le jeune homme qui vient d'entrer il y a un instant Il a rendez-vous avec une dame, n'est-ce pas ? Mais monsieur, ça ne vous regarde pas, je ne sais pas Oui, police Police, commissaire L'Oréal Ce jeune homme est bien attendu par une dame, c'est ça ? Oui, monsieur le commissaire Quelle chambre ? Le 4, au premier Oui, à côté du 4, c'est occupé ? Ben, au droit, il y a quelqu'un, un ouvrier Je crois même que c'est un prêtre ouvrier Et au 5, le 5 est libre depuis hier Il y a même une porte qui communique avec le 4, vous avez de la chance Oui, comme vous dites Donnez-moi la clé Tout de suite, monsieur le commissaire Dites, monsieur le commissaire Vous ne venez pas pour un crime Il ne va pas la tuer, le jeune homme, non ? Ça serait dommage Elle est jolie, mais jolie Tiens, voilà la clé, monsieur le commissaire Merci Venez, monsieur le soir Ça y est, j'ai compris C'est pour un flagrant délit d'adultère Ah, si on vous le demande, vous direz que vous n'en savez rien Sylvain, attendez-nous ici Et gardez-la à l'oeil, qu'elle tienne sa langue Quand vous voudrez, monsieur le soeur Et puis non, commissaire, non, c'est trop écoeurant Non, je suis dégoûté, même de moi Non, je préfère vous croire sur parole Mais non, 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 monsieur le soeur Je vous ai promis de vous fournir la preuve Vous allez la voir C'est cruel, oui, oui, je sais Mais ce que j'en fais, c'est pour votre oncle Et ce que votre oncle en fait, c'est pour vous Allez, un peu de courage, il le faut Soyez un homme, voyons, allons, allons Oui Attention, pas de bruit Catherine, mon amour Tu m'es tout, Hubert chérie Mais ne me sers pas si fort Je m'excuse d'arriver après toi Mais le temps de passer à ton ancien domicile Mais quelle idée d'avoir déménagé subitement Oh oui, c'est stupide Encore une des lubies de mon sinistre époux Dieu merci, tu n'en seras plus longtemps la victime Je t'ai apporté ce que je t'avais promis Ta liberté Oh Hubert, Hubert adoré Tu me sauves la vie Il y a combien là-dedans ? 120 000 francs, comme convenu Ta rançon Fini l'esclavage J'espère qu'il va prendre le premier bateau pour le Maroc, ton mari Tu peux même lui dire de ma part que l'avion, ça va encore plus vite Le Maroc, j'y ai cru, ou un bêtis Chut, laissez-vous, silence Oh, le bonheur, Hubert chérie Ça va être le bonheur, nous deux De temps en temps, si tu veux Nous reviendrons dans cette petite chambre Oh, bien sûr, si ça te fait plaisir, mais pourquoi ? Je suis née ici, mon chéri Dans la maison qui est juste en face, au quatrième étage Etant petite fille, j'ai joué sur cette place J'allais à l'école communale rue Crimée, tout à côté Oh, je sais, c'est ridicule de s'attendre pour si peu Mais ce sont les buts chaumont Mes buts chaumont à moi, tu comprends ? Les mêmes mots, les mêmes Oh, la garce, la garce J'en peux plus, je vais lui cracher la figure Chut, taissez-vous Vous allez vous venir tranquille, Hubertère Je vous comprends, mon vieux Mais il faut que vous ayez l'énergie de rester jusqu'au bout D'entendre jusqu'au bout toute cette sale comédie Il faut que ça vous fasse mal, bien mal Pour que vous soyez guéris, guéris, vous m'entendez, guéris Mais qu'est-ce que tu fais, Catherine ? Tu mets ton chapeau ? Tu veux partir, déjà ? Ah non, 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 non Enfin, c'est-à-dire que je reviens tout de suite Juste le temps d'aller acheter un poisson Un poisson ? Oui, en venant, j'en ai remarqué, hein, chez un marchand Avenue Jean Jaurès Oh, admirable, splendide Un poisson chinois Mais bon, mais bon, 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 bon Oh, tu n'as pas idée, une pièce unique Avec une espèce de barbe Un vrai Père Noël des poissons Mais enfin, ma chérie, tu as le temps Il ne va pas fondre dans son bocal Comme un morceau de sucre, ton poisson chinois Oh, idiot, chérie Mais si quelqu'un l'a acheté avant moi Ah, tu n'avais pas pensé à ça Oh, tu vas te moquer de moi Mais les poissons exotiques, c'est ma folie Chez nous, il y aura un aquarium Tu veux bien, Hubert ? Dis-moi que tu voudras bien Un aquarium immense et lumineux Comme si on y avait enfermé l'arc-en-ciel Oui, d'accord, d'accord Tu l'auras, ton aquarium, ma chérie Avec l'arc-en-ciel dedans, c'est juré En attendant, allons acheter ton poisson chinois Je t'accompagne Ah non, 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 non Non, je t'en supplie, chérie, ne bouge pas Reste ici, bien sagement à m'attendre J'y vais en courant Et je suis de retour dans cinq minutes À tout de suite Pense à moi Là, finita, la comédia La farce est jouée Le pauvre Hubert ne reverra ni la belle Catherine Ni ses beaux billets de banque Et voilà le sort qui vous attendait, cher monsieur le soeur Vous et vos deux cent mille fonds Tenez, tenez, tenez Vous la voyez qui traverse la place ? Regardez comme elle se dépêche, regardez ! Mais vous la laissez partir, commissaire Vous ne la faites pas arrêter par l'inspecteur Sylvain Que vous aviez posté en bas ? Attendez, attendez Vous avez remarqué ce signe de tête qu'elle vient de faire En passant devant la terrasse du café ? Tiens, tiens Ce gros monsieur en noir qui se dresse Qui règle sa consommation Et qui se dirige vers nous On dirait un ordinateur des pompes funèbres La statue de la douleur en personne Voulez-vous parier qu'il vient ici ? Ça y est, il est entré dans l'hôtel Ce serait le mari que ça ne me surprendrait, frère Quand je dis le mari, façon de parler Il vient jouer devant Hubert Le dernier acte de la comédie La grande scène des cinq Ah, quand je vous le disais Entrez Mais, mais vous vous trompez de chambre, monsieur Hélas, non Quoi ? Et d'abord, qui êtes-vous ? Oh, certainement pas la personne que vous attendez Je suis le mari, monsieur Eh oui, Antoine Marmion, le mari de Catherine Voilà, telle est ma triste qualité Je devrais vous tuer, jeune homme Mais, 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 dites donc Ah non, non, ne craignez rien, oh non, oh non Je ne suis pas venu avec des pensées de meurtre Ah, Seigneur, quel calvaire Enfin, Dieu soit loué, cette fois j'arrive à ton Catherine n'est pas encore venue, n'est-ce pas ? Enfin, monsieur, je vous répète que vous vous trompez Oh, écoutez, je vous en prie, au point où en sont les choses Pas d'équivoque entre nous Vous appelez Hubert Delanneau, vous êtes l'amant de ma femme Je précise, vous l'êtes depuis trois semaines Oui, oh, ça je sais Elle n'est pour rien, la pauvre innocente Savez-vous de qui vous êtes l'amant, jeune homme ? Mais, vous êtes l'amant d'une folle Qu'est-ce que vous dites ? La lamentable vérité Folle ? Mais c'est insensé Oui, oui, insensé, insensé le mot Elle a dû vous dire, n'est-ce pas, qu'elle est née dans ce quartier Oui Dans la maison d'en face, sans doute Oui Et qu'elle allait à l'école primaire tout près d'ici, probablement Voilà, c'est ça, c'est bien ça Elle est née dans les vingt arrondissements de Paris Toujours dans la maison d'en face C'est en petite fille, il a toujours été à l'école primaire dans la rue qui est juste à côté C'est une obsession, monsieur Une idée fixe Eh bien, jeune homme Elle est née à Angoulême, sur les remparts Il n'y avait pas de maison d'en face Il n'y avait que la charente et la campagne à perte de vue Oh, ce n'est pas possible Mais si, c'est ainsi Elle a dû vous dire également que je suis un sinistre individu Pas un abject briseur de bras se les montre Oh, mais ne vous donnez pas la peine de nier, monsieur Je ne m'entends que j'ai laissé loin derrière moi les questions d'amour propre Et je suis aussi, n'est-ce pas, un maître chanteur pour accepter le divorce moyenne en finance Pour aller me livrer à l'on ne sait quel contrebande avec des gants en stère au Maroc Je vous le demande, monsieur Non, mais regardez-moi bien Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui va partir pour le Maroc ? Ça, évidemment, je dois dire Alors, allez, allez Tenez, regardez encore ceci Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que tous ces bracelets montrent ? Vos prédécesseurs, mon pauvre ami Voilà, cette montre, c'est Lucien Celle-ci Charles, Raymond, Georges, Jean-Jacques, Louis, Yvon, Paul, Henri Et vous n'avez rien soupçonné ? Non, elle m'a toujours paru très normale À quoi que, tout à l'heure, j'avoue, ça, elle m'a quitté bizarrement Qu'est-ce que vous dites ? Elle est déjà venue ? Mais... Vous, vous ne l'avez pas remis d'argent, moi, j'espère Oh, pour l'amour de Dieu, monsieur, n'allez pas me dire que vous lui avez remis de l'argent Si, 120 000 francs Oh, 120 000 francs Mais qu'est-ce qu'on fait, Rouscal, pour être affligé de la sorte ? 120 000 francs Voyez-vous, j'arrive encore tard J'arrive toujours trop tard Eh bien, savez-vous, savez-vous, monsieur, ce qu'elle va en faire de vos 120 000 francs ? Eh bien, elle va acheter des poissons Ouais, pour 120 000 francs de poissons Vous êtes fou ! Mais non, mais non, mais non Oh, mais c'est vrai, au fait Elle m'a dit que les poissons, c'était sa folie Sa folie, je comprends tout Mais oui, les poissons des Antilles, de Tahiti, de Madagascar, de la Chine C'est ça, c'est ça, de la Chine, du Japon Mais pourquoi, pourquoi les achète-t-elle ? Parce qu'elle a un cœur d'or, monsieur Ah ? Elle va pieusement les porter à la Seine Pour qu'ils puissent regagner leur pays natal Eh oui, à la nage Oh Oui, monsieur, oui Elle a horreur de tout ce qui est prison Si elle le pouvait, elle briserait tous les aquariums Elle ouvrirait toutes les cages d'oiseaux Toutes les cages de faute Toutes les cellules de prisonniers Mais c'est une sainte, monsieur Elle est folle à lier Oh, non, ça, non, non Vous étiez bien pressé de lui donner cet argent Bougre de petit crétin Je ne pouvais tout de même pas vous demander votre avis Oh, pardonnez-moi, monsieur Pardonnez-moi la douleur m'égare C'est vrai Alors, rassurez-vous, monsieur, je vous rembourserai Si, si, ça, 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 j'étais jusqu'au dernier sous Alors, vraiment, il faudra me laisser du thon Moi, je vis de mon travail, n'est-ce pas ? J'ai la relue Ah ? Oui, je suis un modeste artisan Moi, je n'ai que de petits revenus Et puis alors, si je ne devais qu'à vous Mais plus de 800 000 francs, monsieur Voilà ce que m'a déjà coûté le rapatriement des poissons exotiques Vous ne me devez rien, monsieur Ah, si, si, à 120 000 francs, ça, je vais vous signer des traînes Jamais de la vie pour rien, au monde Je vous répète que vous ne me devez rien Ne parlons plus de cette méprisable question d'argent Ah, oui, vous avez raison, l'argent L'argent, c'est rien Ah, non, c'est rien, mais ma Catherine Voilà longtemps, j'aurais dû la faire interdire Mais c'est vraiment ma beau petite Catherine Elle, dans la ville, elle lui est dit Ah, non, pas ça, non, j'ai m'a mis la barre morte Ah, oui, plus Oh, morte, monsieur Écoutez, alors, je vous demande Mettez-vous à ma place Oui, enfin, oui, c'est vrai, enfin, vous devriez me comprendre Ah, monsieur, monsieur, je ne sais comment vous dire, vous exprimer La situation est tellement délicate Mais je vous soutenus de croire que si j'avais pu soupçonner un seul instant Ah, je comprends votre souffrance, allez, je la partage Pardon, pardonnez-moi d'oser le dire devant vous Mais je l'aimais, moi aussi, c'est vrai Je l'aimais tellement, tellement, plus que tout au monde Ah, Hubert, mon pauvre Hubert Ah, oui, nous sommes deux malheureux Ah, bravo, Marmion Mais, monsieur, mais de quel droit Oh, très astucieux, le sketch, c'est du nanon Et vous êtes de première pour le violoncelle Oh, après ça, pas de danger que le pigeon Il se plaint d'avoir été plumé Non, les gens qui pleurent ne sont pas dangereux Mais enfin, monsieur, pour commencer, qui est le... Ah, oui, l'honneur, oh, ça, c'est très drôle Je me présente, commissaire Leréal de la Brigade Mondaine Voilà, c'était fatal, je le disais souvent à Catherine Si l'histoire de pigeon, ça finira par des poulets Ah, au fait, est-il indiscret de vous demander Où se trouve en ce moment votre exquise complice ? Oh, ça, alors, je l'ignore En parole, monsieur le commissaire, ça, je vous jure Oui, ben, je vous conseille de faire un petit effort de mémoire Oui, Catherine Oui, où est-elle ? Ben, sur... Gare du Nord Ah ? Oui, Gare du Nord Nous devions prendre le rapide de 18h30 pour Bruxelles, voilà Un petit changement d'air, ben, c'est pas bête, ça Ah, vous savez, commissaire, moi, dans tout ça, j'ai jamais été que la cinquième roue Oui, ben, oui, oui, c'est Catherine qui a monté toute la comédie C'est elle qui faisait tout Oh, assez ! Oh, je vous en prie, monsieur le commissaire Alors, vous trouvez, vous n'avez pas été assez ignoble comme ça, non ? Allô, allô, allô Comment peut-on être aussi lâche, en plus ? Excusez-moi, commissaire, mais j'en peux plus Mais c'est vrai, ce que je vous disais, monsieur le commissaire C'est Catherine qui avait tout m'annigancé Moi, moi, j'étais bien forcé de suivre le mouvement Oui Vous avez exécuté mon petit numéro, mon sketch, gagné mon petit cacheton, oui Versons un pleur et passons l'éponge, un point, c'est tout Moralité, Catherine est dans le rapide de Bruxelles Et moi, je suis fait comme un rat, voilà Bruxelles ? Mais au fait, monsieur le commissaire Et mes 120 000 francs Tiens, tiens, vous redescendez sur la terre, bravo Mais rassurez-vous, monsieur Hubert, donne à nouveau 120 000 francs sans cesse, au fonds en sécurité Oui, ils vous attendent au commissariat à compter Ainsi que Catherine Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que ? Vous m'aviez pris pour un enfant de cœur J'avais posté en bas de maison, l'inspecteur Sylvain Avec mission de filer le train à l'adorable Catherine Et de la stopper à l'autre bout de la place Allez, en route ! Allons rejoindre la belle captive Philippe Le Sueur viendra nous retrouver à la PJ Philippe Le Sueur ? Mais le jeune homme qui était ici il y a un instant, votre collègue Mon collègue ? Ben oui, l'autre pigeon, enfin, des autres pigeons Vous avez remarqué comme il s'est éclipsé Dès qu'il a entendu dire que Catherine était à la gare du Nord ? Où est-il allé ? À la gare du Nord, lui aussi, je suppose, le pauvre idiot Pourquoi faire ? Mais essayer de retrouver Catherine par bleu Ben, quand j'ai demandé à Marmion où elle était partie Mais je me doutais bien que Philippe n'aurait plus qu'une idée La rejoindre et la prévenir du danger Faire en sorte qu'elle ne soit pas arrêtée Lui pardonner, tâcher de la sauver Et même lui offrir, oh, qui sait de partir avec elle ? Pauvre Philippe Ah, c'est un grand sentimental, lui, un vrai amoureux Allô, allô Quai numéro 9 Les voyageurs pour Bruxelles en voiture, s'il vous plaît Attention au départ Catherine ! Catherine ! Catherine, vous êtes là ? C'est Philippe ! Catherine ! Où êtes-vous ? Catherine ! Oh, mais où est-elle ? Allô, allô Quai numéro 9 Les voyageurs pour Bruxelles en voiture, s'il vous plaît Attention au départ Catherine ! Catherine ! Catherine ! Catherine ! Le tir au pigeon Le tir au pigeon Avec Geneviève Morel Maurice René Jean-Louis Trintignant Jacques Duby Caroline Clair Guy Decomble André Vasselet Mon Corbier Jean Chevrin Prise de son Noël Barbé Prise de son Noël Barbé Les maîtres du mystère Les maîtres du mystère Pierre Billard a choisi pour vous L'enfant perdu L'enfant perdu De Jeannine Rey Lambert Avec Museline Boudet Et Sylvain Joubert Les maîtres du mystère Les maîtres du mystère C'est décinquel Luc, qu'走 Lambé Oh, par exemple. C'est toi, mon chéri ? Pascal ? Bien sûr, c'est moi qui veux toujours au train. Qu'est-ce qui te prend ? Il ne me prend rien. Question superflu, moi, tu sais, je n'aime pas tellement. Oh, ben voilà, ton fond. Regarde-moi, toi. Tu as fait une tête. Ma tête de tous les jours. Reste-moi tranquille, tu veux ? Oh, j'ai posé une question un peu bête. Bon, ben, ce n'est pas un crime. Mais non, on ne va pas en faire toute une histoire. Tu sais, j'ai dit ça comme on dit aux amis qui vous passent un coup de fil au retour des vacances, alors vous êtes rentrés. Bien sûr qu'ils sont rentrés, puisqu'ils vous appellent. Ça ne va pas plus loin. Bon, bon, là, là. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne veux pas me le dire ? Tu ne peux pas ? Non, là, je ne peux pas. Bon, bon, bon. Alors, je n'insiste pas. Et tout ça, au lieu de me dire bonsoir, bien gentiment, comme un grand garçon. Bonsoir, mon chéri. Bonsoir, maman. Excuse-moi. Mais tu ne m'embrasses pas, toi ? Mais si. Ah, ma petite maman. Mon chéri. Ah, moi, je t'aime mieux comme ça, tu sais. Ce qui est, soyons juste, ton état normal. Dieu merci. Ah, là, là, la tendresse. Tu tiens ça de moi. Est-ce que ce n'est pas ton père ? Enfin, bon, parlons pas de ce personnage. Je tiens à trop à terminer la soirée en beauté, moi. Avec mon grand. Je vais me coucher, maman. Déjà ? Oh, ben, à moi qui ne t'attendais pas avant minuit, une heure, il est à peine dix heures. Oh, décidément, toi, tu me caches quelque chose. Oh, quelque chose de grave. Oh, rien. Rien d'extraordinaire. Quoi, tu n'es pas restée avec tes copains ? On est l'un prévu. Ah, bon ? Un changement de programme, voilà. Bon, rassure-toi, rien de sérieux. Bon, bonne nuit, maman. Oh, Pascal, écoute. Tu n'es pas drôle ce soir, mon garçon. Tu te couches comme les poules, maintenant ? Plus tôt que plus tard ? Je veux dire, plutôt tôt que tard. Oui, enfin, je ne m'en sortirai pas. Mon Dieu, que c'est bon de rire. Surtout pour rien. Eh bien, tu ris pas, toi ? Non, non, excuse-moi, je n'en ai pas envie. Bon, allez, assieds-toi. On va passer un bon petit moment, là, tous les deux, à bavarder, tu veux ? Oui, mais pas trop longtemps, alors. Je me suis assez barbée comme ça tout à l'heure, mon Dieu. Oh, oh, oh ! En la culture, à la télévision. Un documentaire sur la sexualité des orquidés. Non, mais tu vois ça d'ici. Très bien faire, Marc, ça, on ne peut pas dire. Et en couleur, ça devait être absolument ravissant. Mais moi, les orquidés, je m'y intéresse surtout quand on me les offre. Oh, dis donc, tu n'as pas soif, toi ? Entre nous, les orquidés, ça fait un bon bout de temps, on n'est pas vu la queue d'une. Mais comme ça va être ma fête dans trois jours. Ah, ah, avis aux amateurs. Et tu as encore de l'argent, au moins, oui ? Oh, ma petite maman, tu es sensationnée. Oh, dis donc, j'espère bien. Oh, j'ai un verre de soif, moi, tu ne veux pas boire quelque chose ? Oui, oui, je veux bien, moi aussi, j'ai soif. Bon, alors, un grand verre pour le jeune homme, voilà. Oh, et puis un grand pour moi aussi, tiens. Qu'est-ce qu'on met dedans ? Pour moi, whisky, s'il te plaît, avec beaucoup, beaucoup d'eau. Oh, mais en fait, qu'est-ce que tu as, mon chéri, tu ne te sens pas bien ? Pourquoi ? Parce que je demande de l'eau et de le whisky ? Oh, mais non, bien sûr, mais en fait, tu n'as vraiment pas l'air dans ton assiette, tu sais. Tu n'es pas malade ? Mais non, maman. Tu n'as pas de fièvre ? Mais non, pas de fièvre. Ah, donne-moi ton poignet. Oh, écoute, je t'en prie. Ah, non, non, mais reviens un peu à ta mère, veux-tu, là ? Oh, là, ton cœur bas. Ah, heureusement. Mais ton cœur bas un peu vite, un peu fort, surtout. Oh, regarde-moi, toi, il t'arrive une tuile. Oh, mais non, maman, bon, alors, les whisky où je vais me coucher ? Oui, oui, bon, bon, oh là là, je te le sers, attends. Mais toi, alors, tu racontes, hein ? Je t'ai dit non. Je n'ai rien à raconter. Tu sais bien que tu ne peux rien me cacher. Tiens, prends ton verre. Merci, maman. A ta santé ? A ta santé, mon grand. A ta réussite, à tout ce qu'il peut faire de mon fils, à un homme heureux. C'est tout ce que je demande. Tout pour moi et rien pour toi, alors ? Oh, ben si, puisque quand tu n'es pas heureux, moi, moi, je suis malheureuse. Alors, il y aurait là-dessous, comme un soupçon d'égoïsme, que je n'en serais pas étonnée. Oh, mais on réfléchit à ces moments perdus, on dirait. C'est bien, ça, maman ? Ah, Voscal ! Allez, tu ferais mieux de m'expliquer ce qui ne va pas, puisque de toute façon, j'arriverais à deviner, alors ? Eh ben, justement, ce n'est pas la peine que je parle. Moi et mon intuition, tu sais ? Je te connais par cœur, mon chéri. Moi aussi, je te connais par cœur, je te vois venir avec tes gros sabots. Une histoire de fille, je suis sûre. Hein ? Et voilà, j'attendais celle-là. Eh ben, ça y est, c'est tombé. Eh ben, quoi, ce n'est pas ça, je me trompe. Tu n'as pas d'ennui à la faculté. Tout va comme tu veux, là-bas. Oui, tout va comme je veux, en tout et partout. Il n'y a pas de problème, là, t'es contente ? Ben non, parce que tu racontes n'importe quoi. Je ne suis plus ton amie, alors ? Mais si, maman, ma meilleure amie. T'as confidente ? Quand je me tais, je sais si bien écouter. Ah, ah, c'est toi qui me l'as dit. Mais oui, c'est vrai. Et consoler mon grand quand on lui a fait du mal. Personne ne sait faire ça mieux que moi, il paraît. On t'a fait du mal ? Oh, mon Dieu, il n'y a rien de cassé, au moins, non ? Mais qu'est-ce que tu veux qu'il y ait de cassé ? Je ne sais pas, moi, ta voiture ? Mais non, rassure-toi, pas ma voiture. Mais alors, ta petite amie ? C'est toujours la même ? Ça dépend. Ben quoi, ça dépend ? Ça dépend où tu en es resté, ou plutôt à qui. Allez, donne-moi à boire, j'ai soif. Encore ? Mais le prochain verre, je te préviens, ce sera du jus de raisin, hein ? Tu ne vas pas te mettre à l'alcool, maintenant ? Oh, pour si peu. Quoi, tu n'as pas fait de bêtises, au moins ? Ah, mais une bêtise, mais qu'est-ce que tu entends par là ? Ben, tu n'es pas amoureux. T'es merveilleuse, sensationnelle. Ben, tu l'as déjà dit et tu ne m'as pas répondu. Tu n'es pas vraiment amoureux ? Hein ? Mon grand, tu ne me ferais pas ça, j'espère ? Mais non, maman, laisse-moi, tu veux ? Parce que les filles, hein, on les connaît. Ouais, ça vous embobine un garçon en moins de deux, là. Toujours un hameçon au bout de la ligne et... Le premier qui mord, on te le fait, d'un petit coup de poignet, là. Ça ne fait pas un pli. Tu t'arriveras bien à me faire rire, tu sais. J'espère bien. Alors, c'est plus la même ? Oh, écoute, toi, là... Ah, il y en a plusieurs, peut-être. Et ça se bagarre ? Mais naturellement, eh ben, laisse-les donc se bagarrer ces petites minettes. Ça les occupe. Et surtout, surtout, ne t'en mêle pas. Un mauvais coup de griffe, c'est vite attrapé. C'est pourtant vrai, t'en sais des choses. Parce qu'elles en ont des griffes, ces petites chattes agressives. Bien cachées dans le velours de la patte. Ça fait la douce, et puis d'un coup, v'lant, t'as la peau égratignée jusqu'au sang. Je sais que je ne veux pas qu'on me l'abîme, moi, mon grand garçon. Non, c'est attention, maman, tu me décois. Mon pauvre, je le décois. Fais bien, alors. Non, 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 écoute, Pascal, c'est compris. Pas de sentiments. Toi et ton bon cœur, fous-là, méfie-toi. Et même, n'hésite pas. Petites bacheries de temps en temps, elles en raffolent. Tu m'écoutes ou bien tu dors ? Je t'écoute, maman. On écoute mieux les yeux fermés. Ou bien tu ne veux pas que je voie dans tes yeux ce que tu penses ? Oh, dis, Huguette, quand tu t'y mets, t'es pas marrante. J'aime bien quand tu m'appelles Huguette. Ça me fait pas très sérieux, mais... Non, mais pas sérieux du tout. Je t'ai déjà dit, Huguette, c'est pas un nom de mère de famille. Tu trouves ? Enfin, ça, alors. C'est vrai, d'ailleurs. Ceci dit, tu peux fermer les yeux, tu sais, ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas, quoi. Je sais ce que tu penses. Oui, mon chéri. À la couleur de ta peau. Surtout quand tu mens. Pourquoi je deviens écarlate ? Non. Je pâlie ? Non plus, c'est bien plus subtil. Ça ne peut même pas s'expliquer. Il n'y a que moi qui sache. C'est pas tes petites mignonnes qui pourraient s'apercevoir de ça. D'abord, tu ne leur en laisses pas le temps. Ça te fait plaisir, hein ? C'est qu'on se l'arrache, mon grand, il me semble. Au moment... On fait des ravages. Avec une belle petite gueule comme ça. Seulement, attention, si tu veux t'en tirer. Parce que c'est bête, les filles. Mais c'est plein d'astuces. Oh là là. Même les plus idiotes. Ouais, ben, tu les gâtes. Mais voyons, ça, ça ment comme ça. Ça respire, mon pauvre chéri. Ça joue les innocentes. Mais ça a le diable au corps, je te dis. Mais t'es terrible. Bon, enfin, les opinions que tu aimais n'engagent que ta seule responsabilité. Ben, c'est pas vrai, peut-être. Ça vous laisse chouard les garçons pour un oui ou pour un non. Mais un bon conseil, ne t'engage jamais. Si tu es amoureux, tu es fichu. Laisse-toi aimer, comme on accorde une grâce. Et tu verras. Tu verras. Elles seront folles de toi. T'as raison, maman. Évidemment, j'ai raison. Et puis, tu t'arranges pour sentir venir le vent. Et c'est toi qui décroches, mon chéri. Crois-moi, les filles. Ça se laisse tomber quand on en a plus envie. Allez, allez. Pas de sentiments, je te dis. Oui, oh, bien sûr, ça a l'air d'avoir du chagrin. Ça, pour pleurer, ça pleure. Ben, laisse pleurer, va. Ça leur fait les pattes, à toutes ces tourterelles. Et si on parlait un peu d'autre chose, non ? Oui, oh, d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on aborde le sujet. Non, mais ce soir, tu te surpasses, hein ? Tu vas pas les défendre, tout de même. Mais non, puisque je suis d'accord avec toi. À la bonne heure. Et alors, tu as beau lui taper sur les doigts, celle-là, elle s'accroche. Hein ? Qui ça, quoi, qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne sais pas, moi, je cherche, puisque tu me laisses le bec dans l'eau. J'en suis réduite à imaginer. Bon, n'imagine pas trop, je t'en supplie. Oh, mon Dieu. Pour que... Ah, Pascal, mon chéri. Quoi, quoi, c'est pas bientôt fini, ton interrogatoire ? Ah non, je t'en prie, réponds-moi, franchement. Dis-donc, tu ne m'auras pas fait l'enfant, j'espère. Ah, et allons-y en avant pour le pluriel, mais pendant qu'on y est, hein. Bon. Ah, maman, je suis fatiguée, j'ai soif. Tiens, donne-moi un boire. Puis s'il te plaît, arrête un peu tes suppositions. Oui, oui, mais ce n'est pas ça, tu me le jures. Mais non. Parce que, hein, ne va pas me ramener... Voilà, tiens, ton verre. Ne va pas me ramener une fille quelconque, sous prétexte qu'un jour, elle a oublié sa pilule. Ah non, ah non, ça a un mariage à ton âge, mon petit, non, ça... Oh, mais non, 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 maman. Ah, avec toi, c'est non-stop à domicile, il n'y a plus moyen. Une minute de silence, je t'en prie. Tiens, ça peut t'aider, pense à un mort de la famille, puis tais-toi une minute. Oh. Bon. Pas bon, je ne dirais plus rien. Euh... Tiens, ça fait du bien. Je me demande qu'est-ce qu'elles t'ont fait à toi, personnellement, les filles. Tu me diras, étant femme toi-même, tu sais comment ça fonctionne, la petite mécanique à l'intérieur, hein. D'ailleurs, il suffit de démonter pour voir, comme les poupées qui ont un magnétophone dans le ventre, toujours la même bande qui repasse, avec les mêmes mots, un peu de chose près. Il suffit d'avoir la clé, tu remontes, et hop, ça part. Il y en a même des qui chantent et des qui pleurent. Ah, ça, oui. T'as raison. T'as raison, maman. Heureuse que tu le reconnaisses. Et c'est pourquoi je te disais, ne viens pas me parler de mariage maintenant. Tu es beaucoup trop jeune. Et moi aussi. Et qu'est-ce que je te disais un tour de clé, et ça redémarre. Oh, Pascal, tout de même, je suis ta mère. Et qu'est-ce que ça change ? Mais enfin, tu ne te rends pas compte. Alors, c'est pas ça, j'espère ? Ça, quoi ? Eh bien, pas question de mariage, n'est-ce pas ? Mais non, je te dis, enfin... Parce qu'enfin, mon chéri, tu as des yeux pour voir, hein. Et tu t'en rencontres beaucoup, toi, des mariages réussis. J'ai le droit d'en parler, hein, mariée à 18 ans, divorcée à 24. Oui, je sais, maman, tu m'as déjà raconté. Combien tu en vois, mon Dieu, de ces couples mariés. Le plus souvent, mon pauvre grand, au bout de quelques années, ça roule tout feu d'état. Ah là là ! Oui, c'est pourtant vrai, ça. Alors que ça n'arrive pas à mon fils, quoi, ce serait trop bête. Et puis, si on voulait me le prendre, ouh, je deviendrais mauvaise, je sens ça. Ça, je te fais confiance. Non, mais fais attention, parce qu'il y a aussi le genre, tu sais, de la fille qui a l'air pas mal et qui cherche à mettre le grappin sur le garçon intéressant, hein. Ça s'inscrit en médecine pour devenir femme de médecin ou ça fait son droit pour se caser dans les bras d'un avocat. On connaît le truc, tu penses ? Vieux comme le monde, ou presque, mais ça prend toujours. Attention, mon chéri. Ne t'inquiète pas, j'ai ma cote de maille, c'est toi qui me l'as tricoté. Parce que tu sais, mon petit Pascal, quelquefois, on se laisse prendre. On joue au premier amour, comme on dit dans les chansons. Et le fameux premier amour, ben, c'est rarement le bon. Merci, maman, ben, avec ça, je suis paré. Ah, t'es gentil, mon petit Pascal, je t'adore. Viens là. Aïe, 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 c'est bien la peine que tu sois étudiée en psychologie, hein. Ah, ta bonne mine, va. Ça prétend apprendre aux autres à bien se comporter. Et c'est des mamans qui sont obligées d'expliquer les filles à son garçon. Mais qu'est-ce qu'on t'apprend à la Sorbonne, mon Minet ? Oh non, écoute, je t'en prie, il m'appelle pas comme ça, c'est ridicule. Bah, 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 tu fâches pas, là, 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 regarde-moi. Alors, il est passé, le gros nuage. Quel nuage ? Oh, tu étais si sombre quand tu es rentrée. C'est bouleversé, même. Moi ? Bouleversé ? Où tu rêves ? Euh, pour une raison que j'ignore encore, d'ailleurs, je te le ferai remarquer. Mais non, puisque t'as découvert la vérité, toute seule, comme une grande. Ah bon ? Ah oui, mais laquelle, au milieu de tout ça ? Moi, je m'y perds. Euh, disons que... Que j'ai fait une mauvaise rencontre ce soir chez Jean-Marie Rodier, tu sais ? Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu appelles une mauvaise rencontre ? Une fille, justement, que je veux plus revoir, parce que... Ouais, tu comprends ? Bon baiser, terminé. Et elle s'accroche, qu'est-ce que je disais ? Alors, on s'est dit quelques petites choses pas très agréables, et puis... Puisqu'elle restait avec les copains, bah, moi, je suis partie, c'est tout. Bah, voilà ! Vas-y, c'était aussi simple, mon chéri, pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite ? Hein ? Bah, voilà, t'as même les détails, alors t'es satisfaite ? Oh bah oui, bien sûr, toujours, quand tu me fais confiance. Et ma peau, qu'est-ce qu'elle dit ? Hein, ta peau ? Bah oui, la couleur. Ça va, ça vire pas trop, non ? Oh, Pascal, mon petit voyou, tu te moques de moi, hein ? Tu as beau jeu, hein ? Tu n'as pas honte de t'attaquer à une pauvre femme sans défense ? Oh non, là, sans défense, pardon, hein. Je ne saurais pas de toi comme adversaire. T'es un rien canaille, hein, ma petite maman. Oh, tu veux te taire ? Un rien canaille, ça ne me déplaît pas. Huguette. Oh, toi ! Oh, on a toujours été complices, tous les deux. Tu ne crois pas ? Et ça, parce que moi, je suis mère, avant tout. C'est d'ailleurs pour ça que ton père... Ça, je connais l'histoire, mais en passons, si tu veux bien. Ils sont extraordinaires aussi, les hommes. Ils vous font un bébé, après ça, il faudrait ranger le petit dans un placard. Pour s'occuper d'eux à nouveau, exclusivement. Eh ben, non, qu'est-ce que tu veux ? C'est pas possible, ça. Qu'est-ce que tu as ? Hein, moi, rien. Eh ben, si, je le vois bien, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que je... Oh, je t'en prie, hein ? Allez, viens là, viens là, viens là. Fais pas ta mauvaise tête. Ambrasse-moi, mon chéri. Oh, maman. Si tu n'existais pas, tu aurais t'inventer. Tu me dis quoi ? C'est chacun son truc. Mais qu'est-ce que tu sens, toi ? Hein ? Moi, je sens rien. Mais si, on dirait... Mais tu te mets du parfum, maintenant ? Bien sûr que non, en bon français, ça doit être mon after-shave, tout simplement. Ah ben, dis-donc, je m'en mettrais bien, moi, du machin comme ça. Ambrasse encore que je sente. Attends, mais c'est pas vrai. Bon, voilà. T'es contente, là ? Oui, je suis contente. Bien contente, mon chéri. Qu'il n'y ait pas entre toi et moi ce fameux fossé des générations, dont on nous rebattant les oreilles. Non, tu sais, mon petit Pascal, il n'y a pas de secret. Tout est dans la façon d'élever ses enfants. Bien sûr, maman. Bon, et puis tiens, pour que tu passes une bonne nuit, malgré tes petits soucis, je vais encore te dire une chose. Tout bas, à l'oreille. Ouais, je t'écoute. C'est que dans la vie, mon chéri, rien n'a vraiment d'importance. Sauf la mort. La mort, pourquoi tu dis ça, maman ? Ben, est-ce que je sais ? Pour rien, mon chéri. Comme... Pour rien. Alors ? C'est ta store, c'est que tu entres ? Qu'est-ce que tu fais là ? Question superflue, nous. Mais, enfin, pourquoi t'es debout en pleine nuit ? T'es pas malade, maman ? Je me le demande. Tu peux pas dormir ? On aurait des insomnies à moins, tu sais l'heure qu'il est ? Hein ? Non, trois heures à peine. Près de quatre heures, alors maintenant tu découches ? C'est pas la première fois. Sans me prévenir, si. Jamais tu n'es rentré aussi tard. Bon, excuse-moi, mais vraiment, je suis claqué. Et si t'étais gentil, tu me ficherais la paix. Parce qu'une scène maintenant, non, je t'en prie. Alors tu me la feras demain matin. Tiens, allez, va te coucher, maman, bonne nuit. Non. Quoi ? Non, tu ne veux pas que je t'embrasse ? Non. Bon, ben comme tu voudrais. Attends. Oh, mais tu as bu ? Bon, je ne sais plus, un peu, un peu, oui, mais enfin pas tellement. Alors ça, c'est complet. Mais pas tellement, je t'assure. Moi, avec trois ou quatre verres, tu sais ce que c'est, bon. Bon, je vais me coucher. D'où viens-tu ? Oh non, maman, demain, je t'ai dit, hein. Toi qui es si indulgente, tu devrais comprendre. Je suis fatigué, mais à un point. Bon, puis j'ai des embêtements. Et c'est peu dire. Quel genre d'embêtement, on peut savoir ? Non, on ne peut pas savoir. Je vais boire un grand verre d'eau, puis je me couche. D'où viens-tu ? Ah non, mais ce n'est pas vrai, hein. Laisse-moi tranquille. Allez, laisse-moi passer. Où étais-tu ? Au cinéma. Je l'aurais parié. Ben, si tu le sais, pourquoi tu le demandes ? Puis après, on est allé dans un bar, on a discuté. Je sais ce que c'est, le temps a passé. Bon, il est tard, mais alors qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Maintenant, ça y est, tu as réussi. Tu sais tout, tu es contente, j'espère. Alors, va vite dans ta chambre, puis moi, je vais dans la mienne. Je dors debout. Et comme ça, tu es réveillé ? Maman. Menteur. Sale petit menteur. Maman. Quoi, maman ? Jamais. Jamais encore tu m'avais giflé comme ça. Il y a longtemps que j'aurais dû le faire, probablement. À 22 ans, je le reconnais, c'est un peu tard. Pour qui me prends-tu, Pascal ? Depuis que tu es arrivé, tous ces mensongeros comme des maisons. Non, mais tu te fiches de moi ? Le cinéma, il a bon dos, le cinéma. Comme c'est pratique, pour l'amusement des parents. Et la tranquillité des enfants, sale petit menteur. Quand je pense. Moi qui croyais avoir mérité ta confiance après tout ce que j'ai fait pour toi. Parce que tu te rends con seulement. Bien sûr que non. Et puis tu t'en fiches d'ailleurs. C'était pourtant pas trop demander la confiance, hein ? Que tu ne me dises pas absolument tout, peut-être. Mais qu'au moins, tu ne me caches rien. Surtout quand c'est grave. De reste, tu m'avais bien promis, tu t'en souviens au moins, que tu m'avais promis de toujours me dire. Pascal, tu m'entends ? Tu m'entends ? Je te pose une question. Ah non, non, tu ne t'en tireras pas, si on compte. Pascal, reste ici. C'est pas trop facile, mon petit garçon. Si tu passes cette porte, reviens ici. Immédiatement, s'il te plaît. Et réponds quand je te parle. Voilà des façons. Tu es devenu muet subitement, tu vas me dire où tu étais et ce que tu as fait. J'attends. Jamais tu m'avais giflé comme ça. Oui, oui, tu l'as déjà dit. Pour une gifle, mon Dieu, tu n'en mourras pas. Allez, viens là, et réponds. Ah, ne touche pas, hein ! Laisse-moi tranquille. Je ne vais pas aller au cinéma, bon, c'est vrai. Puis après, ce n'est pas dramatique. T'as mis sûr ? Dans la soirée, j'ai eu une visite. Hein ? Dans un sens, toi, qui... Tu n'as pas tellement de distraction. Pascal ! Si tu continues, je fais un malheur, hein ! Parce qu'en fait, distraction ? Tu ne me demandes pas qui est venu ? Tu vas me le dire, alors. Un certain Ludovic Baudouin. Ludovic ? Ah, tout de même. Un nom qui te rappelle quelque chose ? Ludovic, il a eu le culot. Il est venu ici ? Ah, ben, il est un peu gonflé, celui-là. Un jeune homme en colère, ce Ludovic. Et c'était toi qu'il venait voir. Tu sais-y. Comme tu n'étais pas là, c'est avec moi qu'il a fait la conversation. Ah, j'en ai appris de belles. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Que mon fils est un petit salaud, entre autres. Ça fait toujours plaisir. Mais c'est lui, oui, le salaud. De quoi il s'occupe ? Non, non, de sa soeur. Ah, non, non. Annie, non, mais tu connais Annie. 18 ans, étudiante. L'argent t'a pas vu chez une tante de sa mère, parente. Oui, 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 oui. Bon, ben, ça va, je te dis. Oui, oui, oui. Ben, bien sûr, je la connais Annie. Ah, tu ne t'es pas... Tu m'as pas laissé finir. Si une particulière, elle attend un enfant. De toi, paraît-il. Bon, ça, moi, j'en sais rien. Tu n'en sais rien, quoi ? Ben, quoi, si elle attend un enfant, elle le dit, mais... Bon, puis en admettant, c'est ce qu'il est de moi. Tu n'en es pas sûr ? Hein ? Ben non, comment veux-tu ? C'est tout. Je te demande, hein ? Tu te demandes si ce garçon a tout dit ? Ben, je ne sais pas, moi, au point où il en était. À ton avis ? Il a gardé le meilleur pour la fin, non ? Ben, tu vas le dire. Hein ? Tu vas le dire toi-même, ce que tu as fait ? Oh, mon... Alors, tu as poussé cette petite au suicide. Ce n'est pas vrai. C'est ce que prétend son frère. Il dit n'importe quoi. Il m'a tout raconté. Mais c'est elle qui voulait en finir, quoi ! Je ne l'ai pas poussé, donc ! Oh ! Comme ça me ressemble, hein, de pousser les gens à mourir, tu penses ? Non, enfin, tu n'as rien fait pour la retenir, il paraît. Mais tout ça, c'était de la comédie, je te jure. Oui, une comédie qui l'a conduite à l'hôpital, entre la vie et la mort. Oh, on dit ça. Mais ce soir encore, on n'était pas sûr de la sauver. Mais ce n'est pas vrai ! Oh, non, couche-t'en prie, ce n'est pas la peine de noircir le tableau. Ce n'est pas vrai, je te dis ! Oh, poisson, frère, c'est mieux que toi ! Poisson, frère, mais qu'est-ce qu'il sait, là ? Il ne va pas se poser en témoin, Ludovic ! Il n'était même pas là, lui ! Toi non plus ! Enfin, du moins, je veux dire, quand on a dû emmener la petite. Tu étais parti, je crois. Oui, j'étais parti parce que j'en avais marre. Tu étais défilé, c'est bien ce qu'il dit. Mais il t'a complètement retourné avec cette salade, hein ! Je vais lui dire deux mots, moi, tu peux être tranquille ! Je ne te le conseille pas. Il menace et il m'a l'air capable de tout. Non, mais... Il menace de quoi ? Si la petite ne s'en sort pas, il est décidé d'aller plus loin. Que ça signifie aller plus loin, où ça ? Il a parlé de la police. Quoi ? D'une dénonciation de non-assistance à personne en péril, je ne sais plus trop quoi. Mais il est complètement dingue ! Il avait l'air décidé, je t'assure. Non, je ne veux pas. Elle ne veut pas qu'on te fasse des ennuis. Oh, mon nom, mon nom, puisque je lui dis que ce n'est pas vrai ce qu'il s'est raconté... Et quand je lui ai demandé si tu étais allé voir ça, c'est à l'hôpital, il m'a répondu « Pensez-vous, il est trop salaud pour se déranger, il s'en fout ! » Bon, allez, tiens, assieds-toi, 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 là, là, là. Je ne savais même pas où te joueur, j'étais comme folle, moi, tu comprends. Ça va être menté, là, tu es... Il y a des choses à me dire, je suppose. Oui, et puis pas mal de choses. Et la vérité en particulier, puisque c'est ça que tu veux. Tu n'as pas de cigarette ? Mon paquet est vide. Oui, attends. Merci. J'ai tellement fumé depuis ce matin. Merci. Bon, alors, pour Annie et moi, on a couché ensemble peut-être une douzaine de fois, enfin, je ne sais plus trop. Alors là, on est d'accord. Puis quand j'en ai eu assez, ben, je lui ai dit, quoi. Quand c'est fini, c'est fini, puis en général, il n'y a pas de problème. Quelquefois, on est même d'accord pour la fin dès le commencement. Avec Annie, alors, pardon, tu parles d'un cinéma. Elle était amoureuse, probablement. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, manque de peau, quand je lui ai dit, gentiment, je t'assure, quand je lui ai dit, nous deux terminés, elle m'a répondu qu'elle attendait un enfant, que ça allait faire des histoires avec sa famille. Très rigoriste, la famille. Que je lui avais promis. Tu lui avais promis quelque chose ? Mais non, rien du tout. Elle a cru, tout simplement. Elle a cru ? Elle a cru quoi ? Je ne sais pas, un jour, il paraît, j'ai commencé une phrase, je ne me rappelle plus laquelle, ni à propos de quoi, par quelque chose comme si on était mariés. Ah, ça, c'est malin. Mais à la blague, comme ça. Ce n'est pas une chose que les filles prennent à la blague, tu devrais le savoir, je te l'ai assez répétée. Mais non, maman, je t'en prie. Enfin, bref, Annie, je reste grandieux. Si je la laissais tomber, elle préférerait en finir. Elle m'a relancé, harcelé, avant-hier, donc, et puis hier soir, chez Marie-Christine. Alors là, le grand jeu, la crise de nerfs, parce que ça pourrait être nerveuse, elle est nerveuse. Ça a un peu détraqué, même. Non, mais si tu ne me crois pas, demande aux autres. Mais si, je te crois. Mais demande aux autres, le cas échéant, ils pourraient témoigner. Ils n'ont pas tous assisté à tout, mais enfin... Je ne sais pas, moi, quand on dit à quelqu'un, je ne veux plus te voir, c'est clair, non ? Il n'y a pas de quoi en faire un drame. S'il n'y avait jamais de rupture dans la vie, on ne pourrait jamais rien recommencer. Oui, oui, bon, alors, finissons-en avec cette histoire. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle criait, elle pleurait. De la comédie, tout ça. Oui, tu vas voir, si tu me quittes, j'ai ce qu'il faut dans mon sac, tu le regretteras. Puis elle a sorti un tube décomprimé, je ne savais pas quoi. Son frère prétend que tu l'as mis au défi. Mais non, je te répète, puisque je n'y croyais pas. Évidemment, je lui ai dit, vas-y, ma petite, qu'est-ce que tu as tant avale ? Qu'est-ce qu'on est à foutre de tes comprimés, moi ? Non, mais c'est vrai, quoi. J'étais tellement sûr, c'était pour m'avoir. Ces comprimés, je pensais que c'était des vitamines. Je prends un autre truc inoffensif. Je ne t'en étais pas. Ben non, mais comme moi, je n'en savais rien. Tu n'as pas été très curieux. Quand elle les a avalés, tu l'as planté là. Oui, je suis parti, j'en avais marre. De toute façon, je ne l'ai pas laissé seul. Et puis ce matin, au cours, les autres m'ont dit qu'elle avait réellement tenté de s'empoisonner, qu'on l'avait transporté à l'hôpital Fernand Vidal. Carl. Quoi ? Et si... si à l'heure qu'il est, cette petite était morte ? Mais non, je te dis... Tantôt, je ne suis pas allé à la fac. Je n'aurais pas pu... Alors, tu es allé la voir ? Non, je suis allé... Je suis allé ailleurs, enfin, non, non, voilà. Bref, j'ai pu voir Marie-Christine seulement à la soirée. Elle revenait de l'hôpital. Mais le frère t'a raconté des histoires, Annie n'a jamais été en danger. Elle s'en tirera même très bien, ça lui servira de leçon. Enfin, du moins, je l'espère. Et à moi aussi, d'ailleurs. T'avais raison, maman, comme toujours. Les filles, les bonnes femmes, tout ça, c'est hypocrite et compagnie. Moi, je dis ça ? Oui, maman, ramassé, me servait en même. Et si je ne suis pas allé à l'hôpital, je vais t'expliquer à toi. Ce n'est pas par l'acheter, tu me connais. Seulement, si je m'étais pointé là-bas, Annie serait imaginé que je regrettais. Ça, sûrement. Et puis, Dieu sait quoi encore ? Sans compter que ça lui aurait fait du mal. Moi, je ne veux pas les roucouler à son chevet par charité, ce serait moche, tu comprends ? En plus, comme elle croirait que le truc réussit, à la première occasion, tu penses, son chantage au suicide, ça deviendrait une douce habitude ? Oui, c'est possible. Mais suppose, je dis bien, suppose que le pire arrive. Les menaces de ce Ludovic, je t'ai sûr, ce n'étaient pas des propos en l'air. Après son départ, d'ailleurs, plus le temps passait, plus je m'affolais. Tu t'imagines, des heures à t'attendre comme ça, toute seule. Alors, j'ai eu l'idée de demander conseil à quelqu'un, et je peux te dire... Tu as demandé conseil ? Oui, je me suis renseigné, quoi, par téléphone auprès de quelqu'un de compétent. Et c'est vrai que la non-assistance à personne en péril... Et puis-ce qu'il y avait les autres pour l'assister ? La petite est mineure, c'est tout de même à considérer. Et à quelle heure il est venu, Ludovic ? Ah, je ne sais pas exactement vers 7h30, après avoir quitté son travail. Si j'ai bien compris, lui, il n'est pas étudiant. Non, non, il a un job pour une boîte d'électronique. Tu sais, moi, je ne le vois pas souvent, il ne fait pas partie de la bande, et puis il est plus vieux, 25-26, je ne suis pas dans ces eaux-là. 25 ans, 1m80 au moins, des épaules de déménageurs. Quand je vais ouvrir la porte, j'ai eu peur. C'est justement qu'on te fasse peur, je n'aime pas tellement. À la première occasion, je vais lui dire ma façon de penser, moi, Ludovic. Ah oui, c'est à ça, il n'y a pas de problème, fais-moi conseil. Non, je t'en fais pas ce cas, laisse tomber, j'aimerais mieux. Et qui t'a demandé conseil ? Hein, euh... Des gens que tu ne connais pas. Des gens t'a dit quelqu'un ? Tu savais cette soirée, cette nuit passée à t'attendre ? Ça a été affreux. Jamais... Jamais tu m'avais giflé comme ça. Oh, tout ce qui a pu me tourner dans la tête, mon Dieu. Et puis j'ai pas pu dîner, tu penses ? J'ai enfilé ma robe de chambre, je me suis allongée. Mais quand on est malade d'inquiétude, comment veux-tu dormir ? Je suis désolée. Oh, mais j'étais trop en colère. T'as pas d'autres cigarettes ? T'as dû à tout fumer. Il en restait que 4 ou 5. Oh, regarde dans le coffret, à force de tourner. Tu sais, j'ai juste vu faire des kilomètres dans l'appartement. T'en veux une ? Non, merci. Oh, et puis oui, tiens, tiens, donne. Tu me l'allumeras. J'ai que des tées aux fenêtres, mon Dieu. Mais quand quelqu'un arrivait sur le trottoir, c'était jamais toi. Merci. Alors, il y a quelqu'un au courant de mes affaires. Je voudrais bien savoir qui. Quelle importance. Tout de même, ça m'intéresse, non ? Tu ne connais pas, je te dis. Mais toi, c'est quelqu'un que tu connais bien sûrement. Pour te permettre de téléphoner si tard dans la nuit. Hein ? Ben, comment ça, si tard, mais je n'ai pas téléphoné. Enfin, je n'ai pas dit que... Si, t'as dit. Tu as dit des heures à attendre. Ça met ton coup de fil vers les minuits, non ? Mais non, je ne sais plus. Encore une fois, peu importe. Qui c'est ce quelqu'un que tu n'as pas peur de réveiller pour lui parler de moi ? Oh, écoute, Pascal, ça suffit. Alors, comme ce n'est sûrement pas mon père, conclusion ? Conclusion, tu m'embêtes. J'ai bien le droit d'avoir une vie privée, non ? Nous y voilà. Et quand une femme dit qu'elle a une vie privée, hein ? Traduire par un amant. Pascal. Qui est-ce ? Enfin, il a un nom, ce monsieur, j'espère. Ce n'est pas un ectoplasme. Julien Aubert. T'as dû l'entrevoir une ou deux fois chez les missionniers l'été dernier. Ah oui, parfaitement, oui. Je vois un monsieur discret, très distingué. Les compliments. Et alors, ses compétences ? Quoi, ses compétences ? Eh bien, oui, t'as dit quelqu'un de compétent. Il fait quoi, ce monsieur, dans la vie ? Quand... Enfin, quand il ne te consacre pas son temps. Ah non, écoute, t'exagères. Oh. Il a fait du droit autrefois. Il est expert en tableau, maintenant. Et comme tel, évidemment, il fréquente les tribunaux. Eh bien, voilà, tout s'explique. T'aurais pu me parler de lui plus tôt. Pourquoi te cacher ? Je ne pensais jamais à ça, moi. Ou si vaguement. Je ne savais pas que tu avais des problèmes. Je n'ai pas de problèmes, comme tu dis. On n'a pas un homme dans sa vie parce qu'on a des problèmes. Ce serait plutôt le contraire. Bon, enfin, écoute, ça suffit sur ce sujet. Oh, mon Dieu, que je suis fatiguée. C'est toi qui es en cause, mon garçon, pas moi. Je te le rappelle. Alors, qu'est-ce que tu as fait cette nuit ? J'ai pensé à ça, quelquefois. Quand tu étais plus jeune, mais enfin, maintenant... Et alors ? À 42 ans à peine, je ne suis pas encore bonne à rouler dans une petite voiture. J'ai envie de vivre, moi aussi, figure-toi. Qu'est-ce qui t'a dit du contraire ? Non, mais c'est vrai, je ne serai plus jamais aussi jeune que maintenant. Ça, c'est l'évidence. Quoi que je le suis davantage. Il me semble que quand j'avais ton âge. Parce qu'être jeune à 20 ans, ça, tu comprends, c'est à la portée de tout le monde. Pour l'être plus tard, crois-moi, il faut avoir la vocation. Mais tu l'as, maman, c'est sûr. Seulement à la longue, tout de même, on va gêner de moins en moins. Tu ne voudrais pas que je profite du temps qu'il me reste ? Enfin, ce serait un peu fort. Moi, mais pourquoi tu te défends comme ça ? Personne ne t'attaque. Donne-moi quelque chose à boire, tiens, n'importe quoi. Puis ne fais pas ta mauvaise tête. Ma mauvaise tête ou t'as pris ça ? Tiens, ton verre. Merci. Bon, alors pour cette petite Annie, bien que dans cette affaire, elle soit responsable, elle aussi. Et bien plus que toi, en somme. Tu comptes quand même faire quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Tu sais bien que toujours, j'ai sacrifié des tas de choses pour toi. Tout au long de ma vie, tout a toujours passé après Pascal. À cause de toi, je ne me suis jamais remariée. Je t'ai déjà dit, t'as eu tort. Un père à la maison, moi, ça ne m'aurait pas déplu. Même si ce n'était pas le vrai. Oh, tu dis ça. Je te connais, t'aurais été malheureux comme les pires, mon pauvre enfant. Oh, oh, dis, maman, pousse, hein, s'il te plaît. Et encore un peu, tu tombes dans le mélo, là. Enfin, en tout cas, si tu rencontres un jour, moi, enfin, Julien Aubert, je sois correcte avec lui, tu me feras plaisir. Et puis tu peux lui être reconnaissant. Ah oui, de quoi ? Eh bien, d'avoir accepté un rôle effacé, à cause de toi, mélo ou pas. Je te posais une question tout à l'heure, tu ne m'as pas répondu. Laquelle, c'est que t'en poses beaucoup ? Où es-tu allée cette nuit, au lieu de rentrer ici ? Non, 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 ne me ressors pas ton histoire de cinéma, hein. Je te parle, Pascal. Oui, oui, j'entends. Eh bien, tu vas répondre, oui ou non. Je n'ai pas envie, moi aussi, je suis fatigué, maman. Puis, j'ai un peu mal au cœur. Ah, tu fumes trop. Ah, puis j'en ai marre, et puis, merde ! Oh, la vie, c'est trop compliqué. Ah oui, mais enfin, tu n'en serais peut-être pas là si... Tu sais, avec cette petite Annie, tu avais été plus habile. À quel point de vue ? Je ne sais pas si tu avais peut-être un peu temporisé, pour l'habituer à l'idée que tu l'as laissé tomber. Ce n'est pas ce que tu me conseillais il y a quelques jours encore. Puis non, non, pas possible. Ça aurait fait un drame d'un autre côté. Ah ! Ah, bon ? Ah, parce que... Il y a un autre côté. Bravo, ben dis donc, avec toi, il n'y a jamais de recreuse. Ben, ça s'est trouvé comme ça. Alors, il y a une autre fille. Non, ce n'est pas une fille, comme tu dis. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est alors ? Une femme. Une femme ? Ben oui, une femme, qu'est-ce que c'est d'extraordinaire ? Tu veux dire alors, une... une femme... plus âgée que... Oui, mais enfin, quand même, elle est plus jeune que toi. Ah bon, ben encore de la chance. Combien ? 35, 36 ? Oh, écoute, mon mon, laisse un peu ton humour au vestiaire. Il n'y a rien de monstrueux là-dedans. D'abord, elle n'a que 30 ans, c'est elle qui me l'a dit. Ah oui, ben alors, c'est bien ce que je disais, mais ton 35, elle n'en parle non plus. C'est ça. N'en parle non plus, tu me feras plaisir. Et naturellement, séduisante, charmante, jolie même, pourquoi pas ? Très jolie, oui. Et où l'as-tu connu sans indiscrétion ? Je l'ai vue pour la première fois l'été dernier, chez les Messonniers. Tiens, ben c'est une pépinière chez ces gens-là, on y rencontre tout ce qu'on veut. Et puis je l'ai retrouvée par hasard il y a trois semaines au Luxembourg. Sur un banc, elle chasse elle minée ? Maman, si tu continues... Tu quoi ? Je fais ma valise, je claque ta porte et tu me verras pas, voilà, bon. Oh, mais c'est sérieux ! Très. Ah. Alors tu es vraiment amoureux cette fois. Oh, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est la première fois que ça m'arrive comme ça, en tout cas. Avec elle, c'est formidable, puis tout ce que je sais... Pour le moment... Il n'y a plus qu'elle qui compte. Bien, merci mon petit, c'est agréable. Non, écoute, va pas faire de comparaison idiote. Pascal. Non, mais c'est vrai, quoi. Je... Je peux plus me passer d'elle, maman. Avec elle, j'ai l'impression de... Je sais pas, je peux pas t'expliquer. Hum, je sais. Tu m'expliques très bien, au contraire. Tu es amoureux, mon pauvre petit. Peut-être. Et puis ça m'a touché que... Enfin, quand elle m'a dit qu'elle était tellement malheureuse avec son mari. Quoi ? Oui, ça m'a fait penser à toi. Ah non. Ah non, c'est pas croyable. En plus, elle est mariée. Si on peut dire. Malheureuse avec son mari. Oh non, non, c'est trop drôle. C'est trop drôle. Elle dit tout ça, mon pauvre garçon, pour souffrir le petit jeune homme, tu comprends ? C'est pas vrai. Oh là là, une distraction charmante qui durera ce qu'elle peut durer. Mais c'est pas vrai, je te dis pas Suzy. Ah, elle s'appelle Suzy, bah ça ne m'étonne pas. Maman, la preuve que tu te trompes, elle est tout à fait capable de divorcer, elle me l'a dit. Non, pour t'épouser peut-être. Il y a des chances. Et me dis pas que ce serait de la folie, parce que si c'est de la folie, tant mieux. Mais elle ne la commettra jamais, elle, cette folie, mon pauvre petit. Tu la vois quitter son mari. Un monsieur bien assis dans la vie, probablement. Pour un petit amant sans situation. Et qui n'est pas prêt d'en avoir une, autre, un où tu mènes tes études. Tout au mollement, hein. Comme quelqu'un qui pense à autre chose. Non, mais écoute, c'est insensé. Mais sans situation, il n'y a pas que le fric qui compte. Ah, à propos. Ce joli porte-documents, tu sais, avec tes initiales. Cette occasion que tu as dénichée la semaine dernière pour pas cher. Oui, oui, bon, alors quoi. Oui, oui. Oui, et bien trouver une affaire en solde avec tes initiales en or, ça est extrêmement rare. C'est elle qui t'en a fait cadeau, je suppose. Et puis, moi aussi j'ai fait des cadeaux plus modestes que les siens, à la faute de moyens. Mais qu'est-ce que ça fait ? Je dis, il n'y a pas de problème de fric entre nous. Ah, si ton père te voyait. Mon père ne connaît pas. Pascal. Et s'il te plaît, ne te serre pas de lui quand ça t'arrange. Mais c'est qu'il y croit, vous savez, à son histoire. Est-il possible d'être candide à ce point-là ? Le mariage, rien que ça. Et avec une vieille. Elle est plus jeune que toi, je te le rappelle. Non. Et elle aussi, elle a envie de profiter de la vie. Et puis comme pour ce monsieur-là, Julien Aubert. T'es plus jeune maintenant qu'à 20 ans, il paraît. Et bien t'as rien à dire, on est quitte, maman. Match nul, un partout. C'est cette femme que tu étais tout à l'heure ? Naturellement. Son mari est en voyage. Pendant que moi, toute seule ici, je... Après l'avoir quittée, je n'ai pas pu revenir tout de suite. J'ai marché un moment. Et puis je suis entré dans un bar. Je suis retourné chercher ma voiture où je l'avais laissée, près de chez elle. Et puis voilà. Tu lui as raconté, cette femme, ce qui t'arrive avec la petite ? Non, non, j'aurais bien aimé, je n'ai pas osé. Oui, c'est que mon petit, quand tu auras un pépin maintenant, il faudra t'adresser à elle, puisqu'il n'y a plus qu'elle qui compte. Oh, ça suffit, maman, je t'en prie, malgré tout, les vacheries à la longue, ça fait mal. Ben, donne-moi à boire, s'il te plaît. Je m'ai comprimé, là, tiens, je vais en prendre un parce que... Oh, c'est de l'aspirine, là, naturellement. Merci. Oh là là, je n'ai jamais eu aussi mal à la tête, ça me tient, là. Là, tu vois. Alors, ton avis, qu'est-ce qu'on fait ? On va se coucher. Mais non, 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 je veux dire, à propos de cette petite, est-ce qu'il y a seulement quelque chose à faire ? Oh, je ne sais pas. Alors, Marie-Christine me dira des nouvelles, je te tiendrai au courant. Pascal. Oui. Tu me pardonnes. Quoi ? Pas pour la gifle, tout à l'heure. C'est à Ludovic que je ne la pardonne pas. S'il n'était pas venu faire son numéro, on n'en serait pas là, tu n'aurais rien su. Mais j'aime mieux savoir. En tout cas, lui, il va savoir ce que je pense. Je ne vais pas lui envoyer des fleurs, à lui, je te préviens. Oh, à quoi ça servira, hein ? Non, non, ça, j'aimerais mieux que tu abandonnes, Pascal. C'est promis. Je t'en prie, je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais il me semble que... Non, il vaut mieux ne pas relancer cette histoire, tu me promets. Bon, on verra. Qu'est-ce que tu regardes par la fenêtre ? Hein ? Rien, rien, rien de spécial. Oh, pendant que j'y pense, tu seras gentil... Oui. ...de demander à cette Suzy de s'acheter un autre aftershave. D'accord, maman. Le jour se lève, tiens. Un sale petit matin tout gris, tout miteux. T'as raison, maman. Je n'irai pas trouver Ludovic, c'est promis. Non, tant mieux. Je suis bien contente. Tu peux dormir tranquille. C'est ce que tu vas faire, hein ? Moi aussi, j'y vais tout de suite, j'en ai besoin. Ne m'embrasse pas. Je peux ? Bien sûr, mon grand. Je préfère tes mots gentils aux autres. Ah, ma petite maman. Va te reposer, mon chéri. Oh, c'est vrai, à propos, quand je suis arrivé, j'ai laissé dans l'entrée, sur le petit guéridon, une boîte en plastique. Ton orchidée, maman. Oh, tu y as pensé. Au milieu de tout ça, tu... Oh là là, mon grand, viens, là, viens. Viens que je te remercie. Il n'y en a qu'une, parce que... Ah, moi, ça ne fait rien. Merci, mon chéri. Oh là là. Ah, s'il fallait que je passe un seul jour sans pouvoir embrasser mon grand. Je recréverais, je crois. Comme une pauvre bête abandonnée qui meurt de faim. Maman, moi aussi, j'en creverais, tu sais. Allez, il va dormir. Mais c'est bien vrai, hein. Tu ne chercheras pas à voir ce Ludovic. Tu me le jures. Ah, voyons. Est-ce que j'ai besoin de jurer ? Oui, oui, ici Madame Labay-Pérez. Ah, c'est vous, maître. Oui, bonjour, maître. Oh, comme ça peut aller. Tant que je n'aurais pas vu mon petit Pascal, vous savez. Oui, oui, je partirai d'ici à midi et demi. Oh, oui, si vous pouviez. Si vous pouvez me conduire là-bas, oui. Oh, je vous remercie. Vous savez, moi, à la santé, je ne saurais jamais me débrouiller. Ah, mon Dieu, quand je pense. Il m'avait pourtant bien promis de ne pas voir ce Ludovic. Mais non, non. Rappelez-vous, c'est hier. Hier soir seulement que le juge d'instruction m'a accordé mon permis de communiquer. Oui, oui. Mes photos aussi, oui, avec mes pièces d'identité. Je les donnais toutes ensemble. Oui, oui. Je pensais à une chose, maître. Bien sûr, c'est mon pauvre Pascal qui a déclenché la bagarre puisqu'il a frappé le premier. Et il l'a dit, hélas. Mais en somme, il n'y a pas de témoin. On peut prétendre. Mais naturellement, bien sûr, je vous fais confiance, maître. Il me semble qu'on peut parler quand même de circonstances atténuantes. Non ? Ce n'est pas possible. On ne peut pas le garder en prison comme ça. Maître, je vous en supplie. Il faut faire quelque chose. Je ne sais pas. Mais pour qu'il sorte de là, enfin. Ce n'est pas un chien enragé. Moi, je le connais bien. Il est incapable. Mais il ne fera de mal à personne, voyons. Mon pauvre petit. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Demander au juge ? On peut bien obtenir, comment dit-on, une mise en liberté provisoire, je crois. Si, 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 il faut payer, je paierai, je m'arrangerai. Mais enfin, ça se fait bien en Amérique. Je sais, je sais. C'est tout ce que je demande, qu'on me le rende au moins. Qu'on ne le laisse pas au milieu de tous ces brandis, moi, je réponds de lui. Mais c'est... Oui. Oui, oui, évidemment. Excusez-moi, maître. Merci, oui. Entendu, oui. Merci. A tout à l'heure. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Allô. Je suis bien chez Mme Suzy Hoffman. Oui. De la part de Mme Lebailly-Perrin. Ah, c'est elle-même. Bonjour, madame. Pardonnez-moi de vous déranger, je suis la maman de Pascal. Mais oui, Pascal Perrin, voyons. Enfin, madame, je ne me trompe pas. Mon fils m'avait parlé de vous et... Oui, vous êtes au courant, je suppose. Vous avez lu les journaux. Oui, bien, voilà, je... J'avais pensé, si nous pouvions nous rencontrer, il me semble que... Eh bien, pour... Comment, je ne sais pas, moi, pour parler de Pascal, toutes les deux... Comment ? Enfin, je vous le dis, je... Je vous le répète, mon fils ne me cachait rien, alors je n'ignore pas... Ah, disons, vos... Vos relations très... Très intimes. Enfin, mais... Ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas nier. Comment vous le connaissiez simplement comme ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah... Ah oui, je... Je comprends, merci. Oui, oui, mes compliments, madame, vous. Vous vous en tirez très bien. D'ailleurs, soyez tranquille, vous... Vous n'aurez pas d'ennuis. Ah, ah, ah... Ah, eh bien alors, de toute façon... Puisque vous partez... Non, 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 ne soyez pas gênés, je vous en prie. À six semaines. Au baléar, ah... Oui, 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 votre mari, bien sûr. Si c'est important pour ses affaires... Non, ne vous excusez pas, il vaut mieux avoir des affaires au baléar qu'au creusot. C'est ça ? C'est ça ? Oui, alors, il vient dans ces conditions, en effet. Je peux peut-être donner à mon fils votre bon souvenir ? Tout de même ? T'as entendu ? Au revoir, madame. Six semaines au baléar, mais comment non ? Ah, mon pauvre Pascal, mon pauvre enfant, mon pauvre chéri. Elle se moque de toi, la garce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, mais qu'est-ce que tu veux ? J'ai pas pu faire autrement. Et s'il t'avait tué ? Oui, c'était lui ou moi. Tu sais, dans les journaux, il n'y a pas exactement tout. Tu as le droit de lire les journaux ? Pas tous, seulement quelques-uns. Ludovic avait dit aux autres, enfin, aux copains, que si je n'allais pas le trouver, ce serait par l'acheter. Mais je te le jure, maman, je voulais le voir pour remettre les choses au point. Et puis rien de pour ça, sans aucune mauvaise intention, tu peux me croire. Mais je te crois, mon chéri. S'il ne m'avait pas mis hors de moi en me traitant de tous les noms et avec une mauvaise foi. Mon Dieu, mon pauvre chéri. Tu as bien expliqué tout ça au juge d'instruction. Mais tu penses aussi que je ne me rendais même plus compte ? J'ai donné à Ludovic un très mauvais coup, il paraît, tu sais, sur la trachée, là. Mais je te le répète, sans me rendre compte. Tu sais, Pascal. Et puis Ludovic est tombé, c'était fini. Oh, maman. Mais est-ce que... Écoute, le gardien, il va être là comme ça tout le temps ? Ah, moi, certainement, oui. On ne peut rien se dire alors d'un peu personnel. Oh, mais il ne fait peut-être pas toujours très attention. Si seulement j'avais pu partir, si quelqu'un n'était pas arrivé, juste là, juste pour constater. Tu sais, le voisin de Ludovic, tu sais, celui qui a appelé police secours. Moi, j'étais là complètement abruti. Mon Dieu, mon Dieu. Incapable de bouger, on m'a embarqué à peine si je réalisais. Mon père, tu n'as pas donné signe de vie ? Non, comment veux-tu ? Je ne sais même pas où il est. Mais il doit bien lire le journal de temps en temps. Il est vrai qu'il n'a pas de quoi être fier. Tu ne manques de rien. Oh, de rien, ce serait beaucoup dire. Tu manges ? T'as pas froid ? Tu pourras me faire une liste que je t'apporte que tu veux, si c'est possible. Merci, maman, ne t'inquiète pas. Est-ce que tu le sais, Annie, l'enfant, ce n'était pas vrai ? Ah ? Elle ne l'en attendait pas ? Non, elle l'a cru, mais elle s'est affolée pour rien. C'est ce qu'elle a dit aux policiers, il paraît, quand ils l'ont interrogée. Les médecins de l'hôpital ont été formels. Ah, oui. Julien, tu sais, Julien Aubert, il a été très bien. S'il pouvait faire quelque chose pour toi, il le ferait, et de grand cœur. Tu le remercieras pour moi. Oui, mon chéri, il est parti à Bordeaux pour une expertise, je suis toute seule. Depuis que je suis ici, j'ai réfléchi à des tas de choses, plus que dans tout le reste de ma vie, je crois bien. Ma pauvre maman. Moi aussi, j'ai réfléchi. Oh, mais la visite, monsieur, la visite n'est pas encore terminée ? Non, madame, pourquoi ? Non, vous avez encore le temps. Ah, oui. Oh, mon Dieu. Moi qui avais tant de choses à me dire, je ne sais plus. Maman, je peux te demander quelque chose ? Oui, tout ce que tu voudras, tu le sais bien. Tu ne te fâcheras pas ? Mais voyons, mon chéri. Si tu voulais bien téléphoner à Suzy et essayer de la voir, peut-être je te donnerai son numéro. Tu veux bien ? Oh, je voudrais bien, oui, mais... Tu lui demanderas si elle peut venir ? Ici ? Oui, j'ai envie de la voir. Ah, ben, on ne lui donnera pas de permis à elle, tu sais. Moi, je suis ta mère, ce n'est pas la même chose. Ah oui, ça, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Et puis, lui téléphoner, je l'ai déjà fait. Tu l'as appelée ? Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Eh ben, qu'elle pense bien à toi, mais tu comprends, elle est obligée de partir. De partir ? Oui, oui, avec son mari, elle doit l'accompagner dans un voyage d'affaires assez long. Elle m'écrira ? Je ne sais pas. Elle ne t'a pas dit qu'elle m'écrirait ? Je ne crois pas. Mais, elle a été gentille ? Oh, gentille, oui, oui, bien sûr. Je voudrais t'embrasser, mon grand. On ne va pas avoir comme ça tout le temps ces deux murs de verre entre nous. Mais si, si, sûrement. On ne peut même pas se toucher les mains. Non, même pas. Enfin, on va te sortir de là, un jour, je pourrais m'approcher de toi, t'embrasser, non ? Je ne sais pas, peut-être chez le juge d'instruction. On n'a pas le droit. Non. C'est ma faute. C'est ma faute si tu en es là. Oh, oui, oui. Je sais déjà ce qui va se passer aux assises. Les experts, tu sais, les psychiatres. Puis les avocats aussi, tout le monde, tous, diront que je t'ai élevé. Pas comme il aurait fallu. Qu'est-ce que tu dis ? Hein ? Là, rien, j'ai rien dit, maman. Je croyais que tu avais parlé, que je n'avais pas bien entendu. Non, non, tu t'es trompé. Et puis d'ailleurs, moi-même, je leur dirais, je leur dirais au président, c'est ma faute, pour qu'on t'en tienne compte, mon pauvre chéri. Oh, maman, je t'en prie. Oui, puis parce que... Parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Sous-titrage ST' 501 Mystère, mystère Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Le trou de mémoire Un film radiophonique de Louis C. Thomas Avec André Valmy Maria Tamar Jean-Pierre Littwack Jean Bollot Claude Richard Marie-Jean Gardien Et Claude Dasset Marie-Jean Gardien Une visite pour vous, Mme Cermez. C'est mon frère ? Ah non, madame, c'est la police. Entrez, monsieur. Bonjour, madame. Je vous laisse. Je suis l'inspecteur principal Grégoire, madame. Vous venez pour... Pour l'accident, oui, madame. L'infirmière m'a dit que vous étiez remise. C'est le médecin qui tient à me garder en observation. Moi, je me sens tout à fait bien. Mais asseyez-vous. Il doit y avoir une chasse. Non, non, mais je vous ai appris, ne bougez pas. Seignez, voilà. Ce tabouret, ça va parfaitement l'affaire. Oui, je... Je m'excuse de vous importuner en pareilles circonstances, mais nécessité de l'enquête, n'est-ce pas ? Une enquête ? Oui, en l'occurrence, il s'agit plutôt d'une demande de renseignement. Je vous écoute. Voilà, on a découvert différentes pièces d'identité sur le corps de M. Cermez. Madame, je conçois très bien tout ce que cette démarche peut avoir de pénible pour vous. Je vais tâcher d'être bref. Merci. Voyons, vous êtes bien, Nicole Jeanne Albertine Lussac, épouse Cermez, née le 4 novembre 1941 à Gonfreville-Lorcher, dans la Seine-Maritime, n'est-ce pas ? Vous habitez depuis quatre mois à la propriété dite les Grands Oliviers entre Toulon et Olioule. Mon mari l'a achetée lorsque nous sommes rentrés de Madagascar. Mon frère et lui exploitaient une plantation de caféiers dans la région de Tamatave. À propos de mon frère, est-ce qu'on l'a prévenu au moins ? Vous n'y quittez pas, madame, ça vous a été faite. Si mes renseignements sont exacts, c'est alors que vous reveniez de chez lui que l'accident s'est produit, n'est-ce pas ? Oui. Quand nous avons vendu la plantation pour rentrer en France, Pierre... Pierre, c'est mon frère... est allé s'installer à Saint-Raphaël. Hier, il nous avait invités à cause du corseau fleuri. Eh bien, s'il vous plaît, racontez-moi comment l'accident est arrivé. Le soir, nous avons dîné tous les trois. Et puis, tard dans la nuit, George et moi avons repris la route. C'est votre mari qui était au volant ? Hélas, oui. Ah. Il avait un peu bu, un peu trop, et conduisait très vite à la sortie de la forêt du Don et à la dérapée sur du gravillon en plein virage. Je me rappelle avoir crié, « Tu es fou, fais attention ! » Et ensuite, je ne me souviens plus de rien. Il paraît qu'un routier nous a découverts en petits jours. Oui, oui, c'est exact, vous avez été éjectés. Un buisson de jeune a amorti votre chute et vous a permis de vous en tirer avec quelques contusions. Malheureusement, M. Cermez n'a pas eu cette chance. Oui, je sais. Oui, encore une fois, pardonnez-moi de réveiller d'aussi pénibles souvenirs. Le dérapage n'a été provoqué par aucun événement extérieur. Quel événement ? Par exemple, s'il n'a pas mordu sur le gravillon pour éviter un autre véhicule. C'est quelque chose d'analogue. Il aurait pu être ébloui par une voiture venant en sens inverse. Non, absolument pas. Il n'y avait personne. Pas âme qui vive, il a quitté la route tout seul. Parce qu'il n'est pas parvenu à redresser à temps dans le virage. Oui, 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 oui. Il est donc le seul responsable. Ma petite Nicole. Pierre, enfin ! Dès que j'ai su, j'ai sauté en voiture. On m'a dit que tu n'avais rien, toi. Quelques contusions sans gravité. J'ai eu la chance d'être éjectée. Le pauvre Georges, lui. Et dire qu'hier soir, on était si contents. Oh, pardon, monsieur, je vous ai peut-être dérangé. Monsieur est de la police. Oui, inspecteur principal Grégoire, monsieur. Pierre Lussac. C'est mon frère, monsieur l'inspecteur. Ah, bien. Est-ce que vous désirez que je vous laisse ? Non, 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 pas de secret. D'autant plus que j'en avais justement terminé. Voilà. Au revoir, madame. En renouvelant mes excuses. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur l'inspecteur. Au revoir, monsieur l'inspecteur. Un inspecteur de police ? Qu'est-ce que ça signifie ? Il voulait savoir comment l'accident est arrivé. Il avait besoin de précision pour rédiger son rapport. Je préfère être sûr qu'il n'est pas derrière la porte. Enfin, tu as peur de quoi ? Tout est bien fini, maintenant. Eh bien, tout ne fait que commencer, au contraire. Qu'est-ce que tu veux dire ? Autant que tu saches tout de suite. Devine où il est, le cadavre. Dans la salle d'opération. Il n'est pas mort ? On l'a cru. On allait même le transporter à la mort quand le docteur Bléville est passé par là. Un fortiche, le docteur Bléville. Il s'est mis en gueule et tout le monde en disant que le blessé n'était pas tout à fait mort, qu'il y avait une chance sur mille de le tirer d'affaires. Et il l'a fait ? C'est lui qui l'a pris en main. Il est en train de l'opérer. Oh, mais pourquoi ? Pourquoi ne m'a-t-on rien dit ? Pour ne pas te donner de fausses joies, sans doute. J'espère que tu goûtes l'ironie. Mais ce n'est pas possible. Tu m'avais certifié. Ah, mais je ne suis pas médecin, moi. L'interne s'est trompé. Je pouvais bien me tromper, non ? S'il réussisse à le sauver, mais qu'est-ce qu'on va devenir ? C'est une question que je me pose, moi aussi, figure-toi. Il va nous accuser. Il ne se souviendra de rien. Il était ivre mort quand je l'ai mis dans la voiture. Mais ça ne suffit pas, tu le sais bien. Puis il y a tout le reste, tout ce qui s'est passé avant. Il faut faire quelque chose, Pierre. Il faut faire quelque chose. Mais ne t'énerve pas, tu vas alerter l'infirmière. T'énerve pas, t'énerve pas, c'est facile à dire. Tu n'as pas l'air de te rendre compte. Mais si, je me rends très bien compte. Il est trop tard pour revenir en arrière, il faut t'attendre. Et attendre quoi ? Qu'il se réveille ? Qu'il nous dénonce ? Le docteur Bléville a dit une chance sur mille. Tu entends ? Une sur mille. Ah ben, il en reste 999 de notre côté. 999, bon sens, c'est quand même quelque chose. La partie n'est pas perdue. Tu sors quand d'ici ? Probablement ce soir. D'ici ce soir, on ne saura rien de plus. Même s'il s'en tire, il en aura pour plusieurs jours avant de refaire surface. Tu vois, tu y penses, toi aussi. On ne peut pas ne pas y penser. Mais de là, ça vous évente de l'avance ? Non, je m'y refuse. Pour le moment et jusqu'à nouvel ordre, il faut jouer le jeu. Tais-toi, tais-toi. Quelqu'un vient. Mais c'est l'infirmière, je reconnais sa voix. Voici le docteur Bléville, madame Cermez. Bonjour madame. Comment vous sentez-vous ? Je n'ai plus rien, plus rien du tout. Je pense que je vais pouvoir rentrer chez moi. Rassurez-vous, on ne vous retiendra pas de force. Et vous avez quelqu'un pour vous accompagner ? Je suis son frère. Ma voiture est en bas. Et mon mari, comment va-t-il ? Je viens de lui expliquer, docteur. L'intervention s'est déroulée dans de bonnes conditions. Est-ce qu'il a repris connaissance ? Ne demandez pas trop. D'après une double fracture du crâne, le malade reste parfois plusieurs jours dans le commun. Vous espérez me sauver ? Je ne peux rien affirmer, mais franchement, je suis plutôt optimiste. Excusez-moi, excusez-moi. C'est la réaction. Voyons, Nicole, tu n'as pas de raison de pleurer, puisque le docteur dit qu'il y a de l'espoir. Laissez-la pleurer, ça la soulage. Mademoiselle, je vous donnerai un calmant à madame Cermez avant qu'elle s'en aille. Bien, docteur. Je compte sur vous, monsieur, pour ne pas laisser votre soeur tout seul ce soir. Comptez sur moi. Nous vous sommes très reconnaissants de ce que vous avez fait. Il y avait une chance. Il fallait la saisir, n'est-ce pas ? Oh, docteur. Ah, bonjour, madame. Je vous attendais. Bonjour, docteur. Comment va-t-il aujourd'hui ? Le mieux se confirme. Il a pris connaissance et pour la première fois ce matin, il a parlé à l'infirmière. Il lui a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit ? Bon, des phrases élémentaires. J'ai soif, j'ai mal. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un bon signe. Un très bon signe. Il n'a rien dit plus. Après quatre jours de demain, il ne faut pas être trop exigeant. La conscience lui reviendra progressivement. D'ailleurs, vous allez pouvoir vous en rendre compte vous-même. Je préférerais un peu plus tard, peut-être. Vous ne désirez pas le voir ? Si, bien sûr, mais est-ce que je ne vais pas le fatiguer ? Au contraire, votre visite lui fera certainement du bien. Venez par ici, je vous attend. Alors, mademoiselle, comment va notre visite ? Il s'est assoupi, docteur. J'allais lui faire sa piqûre. J'ai mal. Où avez-vous mal ? La tête. Et puis là aussi. Vous avez déposé le bras dans le plâtre. Mais tout ça va s'arranger. Ce n'est qu'une question de jour. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Ne vous agitez surtout pas. Vous avez eu un accident. Quel accident ? Un accident de voiture. Vous étiez avec votre femme. Il y a quatre jours, dans la forêt du Don. Dans la forêt du Don ? Avec ma femme ? Oui, elle est là. Approchez, madame. Approchez donc, allez. Parlez-lui. Bonjour, Georges. Bonjour, madame. Mais qui êtes-vous ? Nicole, voyons. Rappelle-toi. Tu as manqué un virage. On revenait du Corseau Fleury. Du Corseau Fleury ? Qu'est-ce que c'est ? Mais voyons, Saint Raphaël. Tu te rappelles ? Saint Raphaël. Oui. Mais la voiture, mais... Je n'ai pas de voiture. Mais qui êtes-vous ? Dites-moi, qui êtes-vous ? Oh, j'ai mal... Mal à la tête. Mon Dieu, il s'est évanoui. Non, rien de grave, rassurez-vous. Mademoiselle, vous me faites son injection. Tout de suite, docteur. Mais c'est terrible, c'est terrible. Il ne se souvient de rien. Même pas de moi. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter outre mesure. Après un pareil choc, ça se produit parfois. Un peu d'amnésie passagère. Ça va durer longtemps. Ne vous découragez surtout pas, chère madame. Je vous répète que c'est normal. D'ici quelques jours, vous verrez. Son état se sera beaucoup amélioré. Ça y est, j'ai vu Bléville. Ça s'est bien passé ? Le mieux du monde. Naturellement, il était étonné que tu ne sois pas venu à l'hôpital depuis plusieurs jours. Mais quand je lui ai appris que tu faisais une espèce de dépression nerveuse, il a compati. Je lui ai dit que tu irais voir ton cher mari dès que ça irait un peu mieux pour toi. Mais tu sais bien que ce n'est pas possible. La dernière fois, j'étais prise de cour. Il était trop tard pour reculer. Mais de là, à recommencer, j'étais morte de peur. Il te faudra pourtant recommencer. Non, 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 il y a trop de risques. Il ne se rappelle rien, même pas son nom. Il n'y a aucun risque pour le moment. Mais que tu dis ? D'après le docteur, la mémoire devrait lui revenir rapidement. C'est ce que Bléville t'a affirmé pour te ménager. À moi, il n'a pas caché la vérité. Le cas est beaucoup plus grave. Il a parlé d'amnésie rétrograde, quelque chose comme ça. Il paraît que l'emplacement des fractures l'explique fort bien. Ça n'est pas fréquent, mais ça arrive. Si au moins, on était sûr qu'il ne se souviendra jamais de rien. Bléville ne s'est pas prononcé. Si le cerveau est lésé, l'amnésie est définitive. En revanche, s'il ne s'agit que d'une commotion cérébrale, la mémoire peut lui revenir petit à petit. Voilà le risque. Petit à petit. Toujours d'après Bléville, les souvenirs peuvent lui revenir s'ils lui reviennent. Ils peuvent lui revenir par bribes, en commençant par les plus anciens. Ça peut mettre des semaines, des mois même. Et alors ? Qu'est-ce que ça change ? Eh bien, ça change qu'on aura peut-être eu le temps de le ramener ici avant qu'il devienne dangereux pour nous. J'y ai pensé aussi, évidemment. Mais encore faut-il qu'il soit transportable. Il y a les ambulances. Oui. Oui, ça c'est vrai. Il faut aussi que le docteur donne son accord. Il n'aura aucune raison de le refuser. À partir du moment où sa vie n'est plus en danger, il sera cent fois mieux ici, chez lui, que dans une chambre d'hôpital. C'est pour ça qu'il faut que tu retournes le voir et que tu décides, Bléville, à le faire sortir. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une chambre d'hôpital. Superbe. N'est-ce pas, madame ? Les couleurs lui reviennent à vue d'œil. Les forces aussi. Comment vous sentez-vous, cher monsieur ? Très bien, merci. Plus de douleur à la tête ? Non, ça va. Je ne vois plus aucun inconvénient. Est-ce que vous rentriez chez vous ? Vous ne répondez pas ? Vous ne lui avez pas annoncé la bonne nouvelle, madame ? Si, mais il ne me croit pas. Vous serez cent fois mieux chez vous, cher monsieur. Une villa ensoleillée, un grand jardin avec un parc... C'est ce que je me tue à lui répéter. Moi, je vous répète qu'il y a un malentendu. Vous faites une montagne de ce trou de mémoire qui finira bien par se combler. C'est une chose courante, après un accident de voiture. Je ne conduisais pas de voiture, je n'en ai jamais eu. J'étais à Marseille. À Saint-Raphaël. À Marseille. J'étais à Marseille. Alors, selon vous, que s'est-il passé au juste ? Et quel est votre dernier souvenir ? Oh ! Je dois avoir beaucoup vu ça, énormément. Je te mets une cuille de carabinée, quoi. Et ensuite, je ne me souviens plus de rien, moi. Alors, cette femme veut me persuader que... Votre femme. Non, mais ça, c'est elle qui le dit. Alors, alors, Georges, tu ne vas pas prétendre que tu ne me connais pas. Non ! Vous ne savez pas ce que vous dites. Vous n'êtes pas ma femme, je ne suis pas marié, d'abord. Non, mais cette femme est folle, docteur. Je ne l'ai jamais vue. Je n'ai jamais mis les pieds à Saint-Raphaël. Je ne conduisais pas d'ouverture. Alors, calmez-vous, M. Cermez-vous. Je ne m'appelle pas Cermez. Mon nom, c'est... Oui, votre nom, eh ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais plus. Mais je suis sûr que ce n'est pas Cermez. Pas Cermez. Je ne suis pas Cermez et je ne suis pas marreillé. Attention à votre plâtre. Ne remuez pas comme ça. Je me fous de mon plâtre. Allez, maintenant, on va dans le couloir, madame. Je ne suis pas Cermez. Je ne suis pas Cermez. Je ne suis pas Cermez. Voilà, je ne suis pas Cermez. Tu es là. J'attendais la fin de la consultation. Qu'est-ce qui se passe ? Il pique une crise, il ne veut pas quitter l'hôpital. J'espère qu'il va finir par se laisser faire. Si tu voyais dans quel état il est. Il y a une chose qui m'inquiète. Parle-moi fort. Il a parlé de Marseille. Ah, ça, c'est ennuyeux. Qu'est-ce qu'il a dit ? Rien de plus. Il se rappelle seulement s'être saoulé à mort. Après, le trou. Et heureusement, le docteur est convaincu qu'il confond avec Saint-Raphaël. Il est urgent qu'on sorte d'ici. Ah, voilà le docteur ! Ne vous inquiétez pas, madame Jean-Brie, il est très calme à présent. Il s'est endormi. Ne croyez-vous pas que de se réveiller chez lui, dans sa propre chambre... Il est évident que ça pourrait produire un choc salitaire. Mais ensuite, il vous faudra une longue patience, madame. Je ne souhaite qu'une chose, qu'il guérisse. Je resterai moi-même avec ma sœur tout le temps qu'il faudra. Oui, il est vrai que son état ne nécessite plus l'hospitalisation. Au revoir, messieurs. Merci. Ouf ! Nous voilà tranquilles. À l'hôpital, tout était à craindre. Ici, au moins, il est avec nous. Qu'est-ce que tu bois ? Même chose que toi. Eh bien, tu en faines de ses têtes. C'est tout de même un progrès qu'il soit là, non ? Un progrès ? Pas une solution. On apparaît au plus pressé. C'est lui, surtout, qui va être pressé de filer d'ici. Tant qu'il aura l'épaule et le bras dans le plâtre, il ne sera pas bon à grand-chose. Le soir, je lâcherai le chien. Dès qu'il fait nuit, Titus ne connaît plus personne. Oui, mais ça ne pourra pas durer éternellement. Pour le moment, gagnons du temps. Les visites de Bléville vont forcément s'espacer, alors... Oui, justement. Si le docteur vient le voir régulièrement, le risque demeure. Je tremble chaque fois qu'il ouvre la bouche. Au point où en sont les choses, il aura beau lui crier la vérité en face, Bléville ne le croira plus. Je n'en suis pas si sûre que toi. Tant qu'il pourra parler, je ne serai pas tranquille. Il y a quelqu'un ? Oh ! Il y a quelqu'un ? Je suis là, Georges. Bonjour. Qu'est-ce que je fais là ? On t'a transporté hier soir en ambulance. Bon, écoutez-moi bien, vous. Je ne sais pas quel jeu vous jouez, mais vous savez bien que vous n'êtes pas ma femme. Oh, Georges ! Je ne vous ai jamais vus, ni vous, ni ce Sormez. Et vous allez me faire le plaisir de me dire où je suis. Tu es au Grand Olivier, bien sûr, la propriété que nous avons achetée entre Toulon et Oliou. Que vous avez achetée, moi je n'ai jamais acheté de propriété. Fais réfléchir, si tu n'étais pas Georges. Je m'appelle Georges, ça c'est vrai. Ah, ah, tu vois. Georges, oui, mais pas Sermez. Ah, mais crois-moi, je t'en supplie, nous étions tous les deux en voiture. Mais je n'ai jamais eu de voiture. On nous a ramassés inanimés tous les deux, on nous a transportés tous les deux à l'hôpital. Laissez de te rappeler. Il y a quatre mois, nous étions encore à Madagascar, nous avons vendu la plantation. Mais j'ai jamais mis les pieds à Madagascar. Ne t'agite pas, le docteur Bléville va venir. Oui, enfin, celui-là, je le retiens. T'as tout de même sauvé la ville. Ah, tiens, je parie que c'est lui. Ne bouge pas. Oui, on joue. Je reviens tout de suite. Oh, Pierre, tu as ouvert ? C'est le docteur Bléville. Quelle bête magnifique votre chien, on dirait un ours. Heureusement qu'il est enchaîné, il aurait de quoi avoir peur. Nous ne le lâchons que la nuit. Bonjour, madame. Bonjour, docteur. Comment s'est passé le réveil ? Plutôt mal. De revoir sa chambre, son décor familier n'a produit aucun effet ? Aucun. Ah, si, pourtant, il s'est rappelé son prénom. C'est un commencement. Et pas négligeable, croyez-en mon expérience. Et quand la mécanique se remet en route... Allons voir ça, si vous le voulez. Si vous avez besoin de moi, je suis dans le jardin. Par ici, docteur. Je te l'avais dit, c'est le docteur Bléville. Bravo ! Vous avez réussi à vous asseoir dans le lit tout seul ? Oui, docteur. Il était couché quand je l'ai quitté. Magnifique ! Pas de fièvre, pas de mal à la tête. Non. Il a plein de formes, en quelque sorte ? Non. Pourquoi m'avoir transporté ici ? Parce que j'ai jugé que vous seriez mieux chez vous qu'à l'hôpital. Mais je ne suis pas chez moi. Non, emmenez-moi, docteur. Emmenez-moi. Ramenez-moi à l'hôpital. Ne me laissez pas ici. Ah, non, non, cher monsieur. Soyez raisonnable. Raisonnable, raisonnable. Vous en avez de bonnes, vous. Personne ne me croit quand je dis que je ne suis pas sermèse. Je ne suis jamais allé à Madagascar. Tiens, tiens, vous vous souvenez de Madagascar ? Mais pas du tout, pas du tout. C'est elle qui m'en parle tout le temps. Moi, j'arrive de... Ah ben, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Je me rappelle. J'étais au Brésil. Au Brésil. Puis mon nom, c'est... C'est Georges... Georges Vierzon. Pas sermèse. Voilà, je suis Georges Vierzon. Je le prouverai. J'étais au Brésil. La preuve, tiens, je parle portugais. Mais bien sûr, ta mère était d'origine portugaise. Ah, c'est faux, ça avait été... Parlez-moi de votre mère. Ah ben, là, j'ai un trou. Mais pour Vierzon, faites pas confiance, ça m'est revenu. Êtes-vous certain de ne pas avoir connu un Vierzon juste avant l'accident ? Oui, bien sûr. Un Vierzon qui vous aurait raconté sa vie ? Non, mais puisque je vous répète que c'est moi. Georges, rappelle-toi, je t'en supplie. Alors, il le fait exprès, docteur. Regarde-moi, Georges. Je suis Nicole, ta femme. Un instant, s'il vous plaît. Je comprends votre désarroi, M. Cermez. Encore ? Puisque je vous dis que je ne suis pas en Cermez. Si vous voulez, très bien, d'accord, n'en parlons plus. Bon. Et vous avez eu un accident très grave. Oui. Double fracture du crâne. Vous en êtes tiré par miracle, on peut le dire. Restent les séquelles du traumatisme, de la commotion cérébrale. Non seulement vous avez perdu la mémoire, mais vous faites sans doute un peu de dédoublement de la personnalité. Dédoublement ? Non, mais dites tout de suite que je suis fou. Vous exagérez. Je suis persuadé que tout va s'arranger. Cependant, par acquis de conscience, il conviendra sans doute de faire des examens plus approfondis. Certains nombres de tests neurologiques. Vous pensez que je suis fou, c'est ça ? Non, mais dites-le, dites-le tout de suite que je suis fou. J'hésite toujours à prononcer le terme. Faites un peu peur, mais les psychiatres sont des médecins comme les autres. Ah, alors maintenant, vous voulez me faire passer pour la cingler ? Et elle aimerait bien vous l'enfermer, mais je ne me laisserais pas faire. Je me défendrais, moi j'avais retiré la police. Mais bien sûr, bien sûr, vous ferez tout ce que vous voudrez, n'est-ce pas, madame ? Mais tout ce qu'il voudra, si ça peut le tranquilliser. D'ailleurs, docteur, s'il reste tranquille, est-il vraiment besoin de faire appel à un psychiatre ? Rien de presse, bien sûr. Tu vois, Georges, si tu y mets du tien, tu n'iras pas dans une maison de santé. Tu n'es pas mal ici. Tout le monde veut que tu guérisses. Tu comprends ? J'ai compris. Ah oui, 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 oui. Oh là là, j'ai très bien compris. J'ai mettrai du miel. À la bonne heure. Vous êtes ensemble votre propre médecin. Bien manger, bien dormir, et vous ne tarderez pas à pouvoir mener une vie normale. Tenez, voulez-vous que nous essayions tout de suite de faire quelques pas ensemble ? Si vous voulez. Alors allons-y. Là. Appuyez-vous sur moi. J'ai le vertige. Ça va passer. Allez, continuez de vous appuyer sur moi. N'ayez pas peur. Essayez de marcher jusqu'à la terrasse. S'il vous plaît, madame, ouvrez la porte à fenêtre. Oui. J'ai les jambes moches. Après plusieurs jours de l'histoire, rien d'étonnant. Allez, respirez profondément. Qui est cet homme là-bas, dans le jardin ? C'est Pierre, pardon. Pierre ? Ah oui, c'est bien ça, c'est Pierre. Mais je le connais. Pierre ! Hé, Pierre ! Salut, Jean. Monte tout de suite. J'ai besoin de toi. J'arrive ? Oh, je n'en peux plus. Pour apprendre bien le fait, c'est suffisant. Qu'est-ce que vous préférez ? Vous recouchez ou vous asseoir ? Je vais m'asseoir un petit peu. On ne peut plus. Voilà. Alors, cher monsieur, les souvenirs vous reviennent ? Oui. Pierre ? Pierre était avec moi le soir de l'accident. On a pris cette fameuse cuite ensemble. Donc, il sait qui je suis. Enfin, mon vieux, tu m'as reconnu. Ah, je suis content, tu sais. Pierre, écoute-moi. Tu étais bien avec moi le soir de l'accident ? Avant l'accident, oui. Nous avons bu. Oh, si tu savais combien j'ai regretté. Mais ne regrette rien, c'est fini. Dis au docteur que nous n'étions pas à Saint-Raphaël, que nous nous sommes saoulés, enfin, saoulés, c'est le mot, que nous nous sommes saoulés à Marseille. À Marseille ? Eh bien oui, quoi. Et puis, dis-lui aussi comment je m'appelle. Comment tu t'appelles ? Eh bien oui, bah oui, bah oui. Dis-lui mon nom. Eh bien oui, dis-lui. Georges Cermès, par bleu. Alors toi aussi. Mais vous mentez tous ! Vous êtes tous d'accord, hein ? Bande de salauds ! Bande de salauds ! Salauds ! Salauds ! Allô ? Allô, docteur Bléville ? Bonjour, docteur. Ici Madame Cermès. Oui, depuis votre dernière visite, il est plus calme. Il semble s'être fait une raison. Oui, oui, il se lève, il circule dans la maison. Physiquement, il va très bien. Évidemment, il est toujours très handicapé par son plâtre. Demande-lui quand il compte le lui enlever. Il attend avec impatience le jour où vous allez le lui ôter. Ah, dans une huitaine. Ça va lui faire plaisir. Entendu, je vous tiens au courant. Merci, docteur. Au revoir, docteur. Il dit qu'à une période de grande exaltation, il succède souvent à une période de détente. Mais il trouve ça normal. Pas moi. Il se tient tranquille parce qu'on l'a menacé de l'hôpital psychiatrique, mais j'ai l'impression qu'il rumine quelque chose. Quoi donc ? Ah, ben si je le savais. Et en plus, dans huit jours, on lui ôte son plâtre. On ne va plus pouvoir le tenir. J'ai les nerfs à beaux pierres. Ça ne peut plus durer longtemps. Ça ne va pas durer longtemps. Pour le moment, l'important est de savoir ce qu'il a dans le ventre. Attention ! Je n'entends qu'il descend l'escalier. Je vais lui parler. Tu veux que je t'aide ? Non ? Non, 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 merci. Non, non, je n'y arrive pas bien tout seul. Tu n'étais pas bien sur la terrasse ? J'avais envie de me dégourdir un peu les gens. Est-ce que j'ai le droit d'aller dans le jardin ? Tu as tous les droits, tu le sais bien. Et le chien ? Tu sais bien aussi qu'on ne lâche Titus que la nuit. Salut, vieux. Salut. Georges, je voudrais aller se promener dans le jardin. Oh, excellente idée. D'autant plus qu'il fait un temps splendide. Regarde ce soleil. Eh oui. Tiens, qu'est-ce que c'est que cette visite ? C'est le docteur Bléville, peut-être ? Ah, ça n'est pas sa voiture. Attends, je vais voir. À propos de Bléville, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il m'a trouvé une place dans un asile d'aliénés ? Il ôte ton plat dans huit jours. Dans huit jours ? C'est vrai ? Puisque je te le dis. Alors après, je pourrais sortir, je pourrais aller où je veux, en ville. Évidemment, tu n'es pas prisonnier. Entrez, s'il vous plaît. Madame, monsieur. Monsieur. Monsieur est de la police. Inspecteur Laurent. Je viens compléter l'enquête sur l'accident commencé par mon collègue Grégoire. Mon mari ne peut pas vous recevoir. Son état de santé... Je suis en parfaite santé, monsieur l'inspecteur. Vous êtes monsieur Cermez ? Non, oui, oui, enfin, c'est-à-dire que... Je vous l'ai dit, mon beau-frère fait une crise d'amnésie. Non, pas du tout. Mais demandez au docteur Bléville, c'est lui qui l'a soigné. Non, non, ne les écoutez pas. J'ai des révélations à faire. Il faut que je vous parle absolument. Je suis là pour ça, monsieur. En particulier. Je pense, monsieur et madame, que vous ne verrez aucun inconvénient à nous nécessaire. Il va vous raconter n'importe quoi. Les pires éducubrations, c'est un malade. Il fait du dédoublement de personnalité, alors... Regardez-les, monsieur l'inspecteur, regardez-les. Ils sont verts de peur, tous les deux. Ils tremblent à l'idée que je pourrais révéler toute la vérité. Mais la vérité, mon pauvre Georges, c'est que tu es un malade mental. Un pauvre malade, tu ne sais plus ce qu'il dit. Un instant, s'il vous plaît. Monsieur veut me parler, c'est son droit, et j'ai le devoir de l'écouter. Bien dit, monsieur l'inspecteur. Veuillez donc me laisser seul avec lui, à moins que vous ne préfériez que je ne vous convoque tous les trois au commissariat. Puisque vous le prenez sur ce ton. Viens, Nicole, n'insistons pas. J'attire quand même votre attention sur le fait que... Je sais, madame, je sais. Je vous écoute, monsieur. On me séquestre, monsieur l'inspecteur. On m'empêche de communiquer avec l'extérieur. Ils mettent même le téléphone sous clé. J'imagine que je ne m'en aperçois pas, mais je les ai vus. Revenons à l'accident. Bon, c'est vrai que j'ai eu un accident dont je ne me rappelle rien. C'est vrai que j'ai eu une double fracture du crâne, que je suis resté plusieurs jours dans le coma. C'est vrai qu'à mon réveil, j'ai perdu la mémoire. Mais à partir de là, je ne suis plus d'accord. Aidé par son frère, madame Cermez veut me persuader que je suis son mari. Pourquoi non ? Ah ben, pourquoi donc ? J'ignore. Et selon vous, vous n'êtes pas Cermez ? Au début, j'en ai douté. Je sentais bien que je n'étais pas Cermez. Je me suis révolté, sans pouvoir dire qui j'étais. De sorte que de bonne foi, le docteur Bléville est lui-même convaincu que je suis un malade mental. Alors, quand il a parlé d'hôpital psychiatrique, j'ai préféré me taire. Depuis, les souvenirs me sont revenus petit à petit. Et vous n'avez rien dit ? J'ai bien trop peur d'être enfermé dans un asile. J'attendais l'occasion. Alors, qui êtes-vous ? Vierzon. Mon nom est Vierzon. Jean, Vierzon. Je n'ai pas connu mes parents. Je suis un enfant de l'assistance publique. J'ai fait mon service militaire au 405e régiment d'artillerie. A hier. A hier, dans le Val. Pas si vite, pas si vite. Je note. Ah, pardon. Ensuite ? A 22 ans, je suis parti pour le Brésil. J'espérais y faire fortune. J'y suis resté 15 ans. Mais je n'ai pas fait fortune. Vous ne me croyez pas ? Mais si, mais si. Continuez, je vous écoute. Alors, je suis rentré en France sur le Massilia, qui m'a débarqué à Marseille, 8 jours avant l'accident. J'avais un passeport en règle. Alors, il sera facile d'en trouver mon nom sur la liste des passagers. Oui. Et à Marseille ? À Marseille, je suis descendu à l'hôtel Moderne, rue des Petites-Maries. Et là aussi, vous retrouverez classe de mon passage. Alors, le fameux soir qui a précédé l'accident, j'ai rencontré Pierre Lussac. Le frère de Mme Cermez. Enfin, j'ignorais qu'il avait une soeur. On l'a sympathisé. Je lui ai fait des confidences. On l'a fait à tourner les grands ducs, comme on dit. Ah, j'ai tellement bu que... Partir de là, je ne me rappelle plus de rien. Votre histoire est curieuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle est curieuse, mais elle est vraie. Elle est vraie. Je ne sais pas pourquoi les autres ont fait ça, mais je vous jure que c'est la stricte virilité. Vous me croyez, n'est-ce pas ? Je veux bien vous croire, mais... Vous savez, un policier ne croit jamais rien sans preuves. Des preuves ? Des preuves, vous en aurez, si vous faites une enquête. Vous la ferez, dites. Non, mais cette enquête-là, vous la ferez. Ah, ça, je peux vous le promettre. Ça demandera combien de temps ? Je pense que deux jours suffiront. Dans deux jours, vous viendrez ? Ah, je vous le promets aussi. Bon, alors faites tranquille. Dans deux jours, je serai libre. Les deux autres seront bien obligés de s'expliquer. Je vois des valeurs, peut-être. Bon, d'ici là, ne faites pas de bêtises. Continuez de jouer le jeu. Ah, oui, alors, comptez sur moi. Alors, doux comme un agneau. Écoute, Georges, assieds-toi ou lève-toi une bonne fois pour toutes, mais cesse de remuer. Tu me donnes le vertige. À quelle heure est-il ? Trois heures et demie. Trois heures et demie. Pourquoi ne vas-tu pas faire ta sieste ? Je n'ai pas sommeil. Pourtant, le docteur a recommandé. Je me fous, je m'en fous du docteur. Bon, 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 comme tu voudras. Puis deux jours, tu ne tiens plus en place. C'est pas ce que tu as raconté ce policier, mais... Vous le saurez peut-être plus tôt que vous ne le pensez. En attendant, personne n'a à se plaindre de moi, ici. Personne ne se plaint ? Bon. Pierre me disait encore ce matin qu'il se trouve de plus en plus en forme. Cher Pierre. Alors, pour où est-il ? Il est allé soigner Titus. La bête féroce et malade ? On ne sait pas ce qu'il a. Il refuse de manger. Pierre l'a enfermé dans la resserre. Si demain, ça ne va pas mieux, on appellera le vétérinaire. Ah, vous êtes là ? Vous allez vous chercher au premier. Comment va Titus ? Toujours aussi mal. Je vous amène de la visite. Par ici, monsieur l'inspecteur, entrez. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Enfin, monsieur l'inspecteur, je vous attendais avec impatience. Vous avez contrôlé. Je regrette de vous décevoir. Pourquoi vous n'avez pas fait votre enquête ? J'ai vérifié point par point les renseignements que vous m'avez fournis. Alors, il n'y a plus de problème. Non, monsieur, il n'y a plus de problème. N'était votre état de santé, vous risqueriez d'être inculpé pour outrage à un représentant de la loi. Qu'est-ce que vous dites ? Je dis que les renseignements que vous m'avez donnés ne sont que le fruit de votre imagination. Comment ? Il n'y a jamais eu de vierzan à l'assistance publique de Paris aux dates que vous m'avez indiquées, pas plus qu'au 405e régiment d'artillerie. Écoutez, ce n'est pas possible, ça, il y a eu l'erreur. Vous n'avez jamais été un des passagers du Massilia. Vous n'avez jamais logé à l'hôtel moderne à Marseille. C'est faux, c'est archi faux. Les faits sont là. Ce n'est malheureusement pas la police qui peut quelque chose pour vous, mais le corps médical. Je vous avais prévenu, monsieur l'inspecteur. Mon devoir était de vérifier, madame. Alors, je suis fou ? Je suis vraiment fou ? Georges... Laissez-moi tout ! Nicole, suis-le. Oui. Ça a bien marché, non ? Inspecteur Laurent, je vous inscris au tableau l'avance. Si on m'avait dit qu'un jour, je jouerais le rôle d'un flic. C'était la seule façon de savoir ce qu'il avait dans le ventre. Dans le ventre ou dans la tête, moi je m'en balance. Vos histoires ne m'intéressent pas. C'est enfermé dans sa chambre. Quant à vous, plus tôt vous disparaîtrez, mieux ça vaudra. Dès que nous aurons réglé nos petits comptes, je me déguise en courant d'air. Ça ne sera pas long. Nous avons dit 2000, n'est-ce pas ? Voilà la somme. Vous pouvez compter. Non, non. Je vous fais confiance. Au revoir, cher ami. Au revoir, madame. Tout à votre service. Tu n'as pas peur qu'il essaye de nous faire chanter ? Là-dessus, pas d'inquiétude à avoir. Ça lui coûterait trop cher. Je le tiens, figure-toi. Un condamné à mort par compte Humas, c'est forcément discret, non ? Et l'autre, là-haut ? Comment est-il ? C'est écoulé sur son lit, complètement effondré. Je craque que la réaction soit violente. Mais j'y compte bien. Nous l'avons poussé à bout. Il doit être prêt à faire n'importe quoi pour s'échapper, surtout s'il croit le chien malade. Je lui ai dit que tu avais enfermé Titus dans la resserre. Alors il tentera sa chance. Il le faut. Quand il sera dans le jardin, je lâcherai le chien. On le retrouvera égorgé à côté de la bête que j'aurais été obligé d'abattre. Tu me fais peur. On n'a pas le choix. Ça doit se passer cette nuit. Pourquoi cette nuit ? Bléville peut lui enlever le plâtre d'un jour à l'autre. Quand son bras droit sera libéré, il pourra écrire. L'écriture, ça ne trompe pas. Il lui sera facile de prouver qu'il n'est pas ton mari. On n'aurait pas dû, Pierre. On n'aurait pas dû continuer de jouer la comédie quand on a appris qu'il n'était pas mort. Eh ben, facile à dire. À partir du moment où la police était dans le cou, il n'y avait plus moyen de reculer. Et maintenant, encore moins qu'avant, c'est lui ou c'est nous. Nicole ! Nicole, venu ! Où seuls ? Ici, au salon ! Tu as bien compris. Exaspérons-le pour qu'il ait envie de fuir. Ça y est. Ça y est, Nicole. Ça y est. Ça y est. Je me rappelle tout. Mais quoi, tout ? Oh ! Oh, mon vieux Pierre. Oh, ce que je suis content. Tu sais, quand le policier est parti, ça m'a flanqué un choc. J'étais comme fou. Pierre, tout d'un coup, crac ! Le voile s'est déchiré. Le choc, le choc, je vous dis. Cermez. Mais bien sûr, c'est moi. Je me demande où je suis allé chercher ce nom de viande. Nicolas, je suis à vous. Oh, laissez-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu me dis vous, maintenant ? Qu'est-ce que tu te rappelles exactement ? Mais tout, 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 tout. Madagascar, la plantation de caféiers, notre arrivée ici. Tu te souviens de tout ça ? Oui, enfin, il me reste bien encore quelques petits trous par-ci-pand-là, mais... Mais ça reviendra, ça reviendra. Ça, j'en suis sûr, ça reviendra. Tu ne veux pas que c'est formidable ? Dylan, tu es en train de nous mener en bateau. Pourquoi un bateau, quoi ? Tu ne crois pas que la mémoire m'est revenue ? Non. Ça te semble extraordinaire, mais pourtant, c'est vrai. Et toi, Nicole, tu me crois ? Je ne sais pas. Enfin, tu ne sais pas. Enfin, c'est tout de même un peu fort. Voilà, des jours et des jours que vous vous acharnez à me prouver que je suis Georges Cermez et maintenant que la mémoire me revient, les rôles sont inversés. Enfin, vous allez peut-être essayer de me persuader que je suis Vierzon. Tu ne trouves pas que la plaisanterie a assez duré ? Non, que t'affrache pas, mon vieux... Non, mais je comprends ta surprise. Et pourtant, c'est la vérité. Tout est redevenu comme avant. D'ailleurs, vous verrez, à partir de ce soir, je me réinstalle dans ma véritable peau. Pour commencer, j'embrasse ma femme. Ah non, 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 je vous dis, me laissez... Enfin, quoi, Nicole, ma chérie... Ça suffit, laisse tomber. Je suis de pointe c'est ma femme, non ? Ça n'est pas ta femme et tu le sais très bien. Bon, tu vas peut-être me dire que je ne suis pas Cermez. Tu n'es pas Cermez et tu le sais aussi, tu n'es pas Cermez et la preuve, c'est que... Traguis-toi, Pierre. La preuve, c'est que Cermez, le vrai, il est à six pieds sous terre au fond du parc avec trois balles dans la peau. Enfin, nous y voilà. C'est pour ça. Hein ? Parce que vous l'avez tué. Que vous aviez besoin d'un faux Cermez mort dans un accident de voiture. Voilà, c'est pour ça. Vous aviez besoin d'un cadavre présenté à la police. Ah ! Pour toucher l'héritage, sans doute. On ne peut rien te cacher. Moi, sans famille, sans amis, sans attache d'aucune sorte, hein, commence à louper. Le petit virzon a la tête dure. Ah ! Ah, le frère, il a ce... Ah ! Vous formez une belle éculée. Et après ? Maintenant que tu sais à quoi ça t'avance. Oh, espèce de salaud ! Tiens-toi tranquille avec ton plat, tu n'es pas de taille. Ah ! On perdait ça tous les deux. Mais oui, mais oui. Tu as vu comment on ne prend au sérieux ? L'inspecteur Laurent n'a même pas fait d'enquête. Il me l'a dit. Tout le monde te considère comme un fou. Si tu insistes, tu finiras enfermé. Mais pas ça ! On se gênera. À moins que tu tiennes convenablement. Allez, pour le moment, retourne dans sa chambre. Mais ça ne se passera pas comme ça ! Il est enfermé dans sa chambre. Pour l'instant, il rumine. Mais qu'est-ce qui t'a pris de lui dire la vérité ? Je l'ai fait exprès. Maintenant, on est sûr qu'il va essayer de fuir cette nuit. Et s'il parvenait ? Avec Titus. Rien à craindre. Même moi, je ne me risquerai pas dans le jardin. Alors lui, avec son bras cassé, il n'ira pas loin. Si tu l'as enfermé dans sa chambre, comment pourra-t-il ? Je vais fermer la porte à clé pour la vraisemblance. Il pourra sortir par la terrasse. Ensuite, adieu, vat ! Heureusement que... que votre collègue était là, M. l'inspecteur. S'il n'avait pas tiré, la sale bête m'égorge en moins de deux. Je ne sais pas ce que c'est de là. Espérez bien. Vous attendez, madame. Mon mari est un malade mental. Il est sorti dans le jardin sans prévenir, malgré nos recommandations. Ce n'est pas tout à fait ce qu'il m'a dit. Mais elle ment ! Elle ment ! Vous le savez bien, je vous ai tout raconté. Vous m'avez promis, n'est-ce pas, de ne pas intervenir et de me laisser mener les choses comme je l'entends ? Bon, excusez-moi, je n'irai plus rien. Vous devriez consulter le docteur Bléville. Oui, c'est justement à la suite d'une démarche du docteur Bléville que j'ai décidé de faire surveiller votre propriété depuis quelques nuits. À l'hôpital, le docteur avait eu la curiosité de faire écrire quelques lignes par son malade. Impossible ! Vous le voyez bien, Georges a le bras dans le plat. Le bras droit, cher monsieur. Pas le gauche. Ce qui a intrigué le docteur Bléville, voyez-vous, c'est comment M. Cermez, qui était droitier, avait pu subitement devenir gaucher après l'accident. Car le docteur Bléville est fort, mais l'homme qui l'a soigné est un gaucher authentique. Curieux, n'est-ce pas ? Mais, monsieur l'inspecteur... D'autant plus curieux que cet homme a toujours soutenu ne pas être cermesse, mes versions. C'est pour cette raison que nous allons reprendre l'enquête à zéro. Et pour commencer, on va inspecter le parc. Si par hasard, on y découvrait un endroit où la terre a été fraîchement remuée. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.